La circulation des gros porteurs au Cameroun La circulation des gros porteurs au Cameroun La double nationalité est-il bénéfique à ces Camerounais partis du côté de l'étranger ? On terminera si vous le voulez bien par la politique à l'extérieur, par la politique à l'étranger. Il s'agit de l'élection présidentielle aux États-Unis qui se tiendra le 5 novembre 2024. Le duel au sommet entre l'ancien président Donald Trump et maintenant Kamala. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si une femme peut être à la tête du plus grand État au monde. Il s'agit des États-Unis dans un autre pan du problème. On essaiera de comprendre s'il y a un enjeu de la présidentielle américaine au niveau du continent noir. Mais avant tout cela, on aura déjà félicité ce Camerounais qui est dorénavant au niveau du toit du monde pour ce qui est de la boxe. Et nous accueillons ceux de nos invités. Les invités qui répondent déjà présents. Tout d'abord, le professeur Mathias-Éric Ounangimi. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Aïssé. Bonjour, téléspectateurs. Le professeur Mathias-Éric Ounangimi est enseignant d'université. Il est politologue. Il est vice-recteur de l'université de Yaoundé 2. C'est sans doute le politologue le plus pointu et le plus pertinent. C'est 20 des... Je crois que ça vous rappelle quelque chose. Aidez-nous en temps, dites-nous. Ok. Nous sommes bel et bien le 20 octobre. Et l'article 78 du cours électoral prescrit à l'ÉCAM de publier les listes provisoires dans ses antennes. Donc, il est question pour chaque Camerounais qui s'est inscrit sur la liste électorale cette année d'aller à l'antenne et l'ÉCAM de son lieu de résidence pour vérifier si son nom est bel et bien sur la liste électorale. Si ce n'est pas le cas, il faut immédiatement envisager de saisir notamment l'antenne et l'ÉCAM ou le conseil électoral pour que cela soit rectifié dans le meilleur délai. Mais cela ne doit pas empêcher le délai de l'ÉCAM de se conformer à la même loi parce qu'il est dit à l'article 80 du cours électoral que le délai doit publier la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre de chaque année. Donc, nous attendons du délai général qu'il se conforme à cette disposition très importante de la loi. Et le texte n'a pas précisé de quelle manière il doit le faire. Aujourd'hui, l'ÉCAM, un site internet, même si il est mal entretenu, il faut le reconnaître, il peut publier la liste électorale nationale par ce canal-là afin que chaque Camerounais puisse confirmer qu'il est bel et bien inscrit sur la liste électorale. Parce qu'il va de la paix, de l'avenir et de l'avenir de notre pays. Chaque institution doit jouer son rôle et rien que son rôle seront les lois et règlements de la République. Et c'est d'ailleurs le lieu de rétérer notre sensibilisation qui avait été faite sur un éventuel gré à gré dans notre pays. Il est important que chaque Camerounais se rende compte que l'air est grave. Et qu'il faut que chacun, où qu'il soit, s'il a plus de 20 ans, apporte sa contribution à ce qu'on puisse avoir un changement dans la paix dans notre pays, uniquement par les unes. C'est pourquoi nous, MSC, nous insistons pour dénoncer constamment jusqu'à ce que ça revienne à normal la faute électorale préélectorale qui est en train d'être perpétrée par ELECAM. Nous appelons donc à la fois à l'opinion nationale et internationale pour que ELECAM puisse jouer son rôle qui est celui d'inscrire au maximum les Camerounais. Donc, à partir de janvier 2020, nous attendons à ce que ELECAM facilite au maximum l'inscription des Camerounais. 1. En revuant ses horaires. 2. En acquérant l'équipement nécessaire parce qu'ils ont un budget colossal chaque année pour ça. Il faut les kits fonctionnels dans toutes les agences et plusieurs. Il n'est pas question que vous avez une antenne à douleur là où il y a 2, 3, 4 kits fonctionnels. Il faut plusieurs parce qu'il y a beaucoup plus de population aujourd'hui. 2. En publiant les véritables chiffres. Parce que les chiffres publiés aujourd'hui pour ELECAM demandent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous rappelle qu'au Mozambique, c'est 31 millions d'habitants, mais 17 millions d'inscrits sur l'électorat. Le Camerounais, 30 millions, nous sommes encore à 8 millions d'inscrits. Cela n'est pas normal. Nous devons être sur notre calcul à ELECAM, au moins à 12 millions d'inscrits. Mais nous n'y sommes pas. Merci Roger Justanois pour cette entrée fracassante concernant ELECAM. Vous êtes un homme politique jusqu'à ce matin. Vous soutenez les idéaux du MRC, du professeur Maurice Camteau. Nous allons accueillir notre consultant. Jusqu'à ce matin, je suis. Pas que jusqu'à ce matin, je n'ai pas démissionné, donc je suis. Vous avez dit jusqu'à ce matin, comme j'arrive à démissionner. Je n'ai pas démissionné, je suis. Calmez-vous, monsieur Noir. Ça va aller. Nous allons accueillir le consultant, Pierre Blériot-Nyamec. Bonjour, Pierre Blériot. Bonjour, monsieur Parfait, ici. J'espère que vous allez vous en sortir avec monsieur Noir. Monsieur Noir est particulièrement engagé ce dimanche. Il est même hargneux. Mais je ne sais pas pourquoi tout le temps il faut agiter le spectre. Le spectre soit de la guerre, soit des menaces. Vous pouvez revendiquer que l'ECAM se conforme à la loi. C'est légitime. Mais des expressions de « il y va de la paix ». Je crois que dans votre église, retirez ce genre d'expression « il y va de la paix ». Nous n'avons pas d'église, s'il vous plaît. Vous savez que tous les regroupements qui sont assez durs, fanatiques, moi, je les appelle les églises. Vous savez de quoi je parle. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Il faut pas toujours agiter le spectre. Personne n'a fallu ici, monsieur Platon. Non, vous avez parlé en français facile. J'avais dit qu'il y va de la paix. Qui va mettre un terme à la paix ? Bon. Les Camerounais eux-mêmes ? Non. Les Camerounais ne sont pas... En faisant ce que nous faisons là. Allons-y. Pierre Blériot, c'était pour vous accueillir. Oui, je suis heureux d'être sur votre plateau ce matin. J'espère que nos échanges profiteront à ceux qui nous écoutent. Merci, Pierre Blériot. Ils sont encore attendus sur ce plateau. L'honorable Copit Adamo, qui est député à l'Assemblée nationale, député UDC, est encore également attendu, même s'il nous a appelé il y a pratiquement deux heures de temps et qu'il se trouvait encore très loin. Le professeur Abba Yono, qu'il a eu une urgence très sérieuse. Nous espérons que nous pourrons l'avoir. Mais si jamais nous ne l'avons pas, il aura déjà appelé pour dire qu'il a eu quelques soucis très urgents. A tout de suite pour la suite. On a encore tutoyé le monde entier avec son champion, son combattant de classe exceptionnelle. Francis Ngannou face au Brésilien Ferrara, un combat qui n'aura duré que le temps pratiquement d'une rose. 3 minutes 32 secondes et c'était terminé. Ngannou a à nouveau la ceinture des champions du monde. Je vais passer la parole d'abord au professeur Owen Anghini. Professeur, l'avant-dernier combat de Ngannou n'avait pas été cela. Le peuple camerounais était très abattu. Cette fois-ci, c'est un Francis Ngannou de grand jour que nous avons eu hier à Riad. 3 minutes 32 secondes, c'était suffisant pour écraser Ferrara, un autre géant. Merci de me donner la parole. Si Riad est devenu aujourd'hui l'une des grandes places d'hommes d'ombre dans ce combat. Mais bon, passons. Hier, Ngannou commençait en fait sa carrière en PFL. Vous savez que la ligue la plus prestigieuse de MMA, c'est l'UFC. Et Ngannou s'est brouillé avec le patron de l'UFC, Dana White, sur les questions de partage de gains entre les athlètes. Et puis, cette association-là, il a donc passé en PFL, qui est en fait une ligue moins prestigieuse, mais qui lui accordait de meilleures conditions. Hier, il combattait le champion du monde en titre, en PFL, qui est le brésilien Renan Ferreira. Et il a pu le maîtriser avec un geste qu'on appelle un « takedown ». Ngannou a très bien maîtrisé ce combat. Vous savez que généralement, ses adversaires redoutent sa force de frappe, son punch. Et il a développé de plus en plus ces derniers combats en UFC avec le français Cyril Gann, puis hier contre Renan Ferreira, montrent qu'il a aussi développé la lutte. Et c'est justement par une prise de lutte qu'il a pu neutraliser ce brésilien, qui avait une envergure impressionnante. Au vu du combat, on pense que c'est facile, mais son adversaire n'est pas un adversaire aussi facile que conclure. Surtout que c'était le champion du monde en titre. Tout à fait, dans cette catégorie. Et rappelons que le combat s'est achevé avec l'arrêt de l'habit. Tout à fait. Parce qu'on a vu que le Brésilien, il ne fallait qu'un fil pour en plus l'envoyer dans l'au-delà. Et vous savez que le MMA, presque tout est permis. C'est brutal. C'est assez brutal comme sport. Il a commencé à recevoir une grêlée de coups. Non, il ne s'agissait pas des coups professeurs, c'était des massettes. Bon, je ne sais pas si c'est des massettes, mais même les massettes sont des coups. Et en fait, il a même eu des coups de trop. Je pense que l'habitre a... L'habitre a même laissé trop de temps. Oui, oui, il a déjà... Peut-être qu'on va tirer les oreilles de cet habitre. Parce que... C'est même parce qu'un gars de moins gentil aurait pu lui faire très mal à ce moment. Merci professeur pour ce commentaire et analyse. On va passer la parole à Roger Justinois. Roger Justinois, avant que vous ne commentiez, le combat proprement dit, mais on a quand même été légèrement déçus par la CRTV. Nous attendions le combat, le direct. Ce qui nous a surpris est que moi qui regardais justement ce combat, je suis le journaliste, nos confrères, qui, avec ses invités, commençait à analyser le combat en nous disant que le combat s'est achevé. Ils nous disent que non, qu'un gars nous a eu ceci, bon geste technique de cela. En tout temps, la CRTV n'avait pas encore montré le combat. Le combat s'était déjà achevé. Ils sont nombreux, ces téléspectateurs, et qui ont été très déçus par cette performance. Vous savez, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Cela montre simplement le niveau de gouvernance au niveau de cet organe de presque quelqu'un appelé le tam-tam de l'autre. Quelquefois, le tam-tam se gâte, et le tam-tam s'est carrément percé hier. D'autant plus qu'Ineo est venu aussi jouer sa participe. On en parlera tout à l'heure. On est venu jouer sa participe, c'était compliqué. Mais le plus important est que le combat ait eu lieu, à bonne heure, et que les Camerounes qui ont eu la possibilité de suivre, notamment par Internet, ont pu le faire. Nous autres, nous n'avons pas d'énergie. C'était compliqué de suivre ce qui se passait. Mais permettez-moi d'abord, dans un premier temps, de réitérer à notre compatriote Nganou, les vives félicitations du professeur Maurice Camteau, président national du mouvement de l'inverse du Cameroun, qui suit, effectivement... Est-ce que c'est une récupération politique ? Non, ça n'a rien à voir. Il suit, effectivement, nos athlètes sur le plan international. Il vous souvient qu'à chaque fois qu'un Cameroun... À part Nganou, il suit également qui ? À part... Il vous souvient que chaque fois qu'un Cameroun a brillé sur la scène internationale, en matière de sport, il a toujours adressé ses vives félicitations. Parce que nous, au moins, nous pensions mettre une étape politique nationale du sport en place, où il faut célébrer l'excellence, au lieu... Les accompagner vraiment, en lieu de faire... A-t-il déjà féliciter André O'Nana ? André O'Nana, bien sûr. Généralement, en matière de football, ce n'est pas toujours à titre individuel. Ça se fait à titre collectif. Et ça, il l'a toujours fait. Cela dit, notre compatriote... Je veux dire, le combat était très rapide. Moi, à peine je me lève, le combat était fini. C'est sur Facebook que je vois l'étrange. Parce que là, ça a été tellement... 3 minutes 32 secondes. Tellement rapide. Et ça montre que Nganou a acquis beaucoup d'expérience dans ce combat. Parce que très rapidement, il a pu maîtriser un champion du monde. Dans la catégorie. Et le maintenir au sol jusqu'à la fin. À un moment, j'ai eu peur. J'ai eu peur que le Brésilien puisse... Prendre sa vie. Puisque les coups étaient tellement... Violents. Forts, violents et tout ça. Et l'habitre a laissé beaucoup faire. Parce que ce moment-là, quand vous voyez que l'autre ne peut plus se débattre, quand même, il faut qu'en arrêter. On a eu l'impression que l'habitre gardait une dent à Ferreira. Moi, je ne pense pas à ça. On ne peut pas laisser un être souffrir autant. Alors que vous avez la possibilité d'arrêter le conflit. Nous, on est loin. Lorsque vous regardez, vous êtes loin. Il est dans le feu de l'action. Il voit exactement ce qui se passe. Donc, c'est tellement... Et il voyait que Ferreira... Oui, il a dit que Ferreira pouvait encore faire quelque chose. Avec ses massettes ? Oui, bien sûr. Mais c'est quand même un allait de haut vol. Ce n'est pas un enfant de calme. Vous avez vu, il a dit en fait, il a puissance. Non, ils sont formés, ils sont entraînés pour ça. Au moins, il est entraîné pour recevoir même des massettes, comme vous avez dit là. Il est entraîné pour ça. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, l'habitre a de se rendre compte que, bon, laissons voir s'il va pouvoir se reprendre. Il n'a pas pu se reprendre à ce moment-là et arrêter le combat. Parce que sinon, là, à ce moment-là, nous sommes convaincus qu'Ungan aurait pu lui faire mal. Parce que si Kocu a donné des coups aussi violents, d'ailleurs, lorsque j'ai vu des images plus tard, lorsque vous voyez un peu le regard à Gare, c'est comme s'il revenait de très loin. Il est étonné qu'il soit en vie. Oui, il est étonné qu'il soit en vie. Bon, ça montre que nos compatriotes ont encore la force dans les bras et qu'il peut continuer à porter notre pays et qu'il va continuer à encadrer les jeunes Camerounais qui veulent se lancer dans ce sport-là. Il faut que le gouvernement, malgré qu'ils ont une politique sportive désorientée, puisse lui apporter tout l'encadrement, toute la croissance nécessaire pour que d'autres Camerounais puissent s'engager dans ce sport-là. Pierre Blériot, N'yamek, je le disais tout à l'heure, que l'avant-dernier combat d'Ungan, dans une autre discipline, comme l'a relevé également tout à l'heure le professeur, au niveau de la boxe anglaise, ça n'avait pas été cela. Avez-vous l'impression que N'Gano vient de refaire la paix avec son peuple qui l'adultant ? Oui, mais le Cameroun n'aime que les victoires. Les défaites sont inadmissibles. Mais quel est ce peuple-là qui n'aura que des victoires ? Quand on sait même qu'il ne se prépare pas à avoir des victoires, d'une part. D'autre part, c'est vrai que je suis un peu rabat-joie. Vous avez vu la victoire d'Unganou, mais moi je demande aux Camerounais de se préparer à une retraite un peu anticipée d'Unganou. Et pourquoi ? Unganou a déjà des signes de vieillesse, notamment des signes d'essoufflement. Il a gagné ce combat haut la main. Mais si vous avez prêté attention, et pour tous ceux qui prêtent attention au sport de combat, si ce Brésilien avait résisté à cette minute-là, Unganou aurait lamentablement perdu ce combat. Observez que quand l'habitre arrête le combat, certes, le Brésilien est au sol, mais Unganou lui-même ne peut pas se lever. Moi, je me suis posé quand même des questions. Pourquoi Unganou est longtemps resté accroupi ? Oui, oui. Et il respirait fort. Je vous explique donc ce que nous pouvons voir. Et même après s'être levé, il a demandé un temps sérieux pour se remettre lui-même. Il a donc joué ce qu'on appelle dans l'espoir le Vatou. Il a tout mis de telle sorte que si ça n'avait pas mordu à ce premier coup-là, ça aurait été très difficile. Donc, Unganou a une très brillante carrière lui-même, parce que c'est un garçon intelligent, contrairement à beaucoup d'autres. Quand Unganou parle, vous voyez que c'est quelqu'un de structuré. Il faut donc qu'il se prépare déjà à sortir par la grande porte. Parce que l'espoir de combat, en ceci de particulier, que si vous y mettez trop long, vous sortirez par la toute petite porte. Vous serez humilié. Il n'est pas bon de sortir par des humiliations. Ça montre quand même également que Unganou, comme vous le dites si bien, probablement que lui-même sait que ses forces commencent à le lâcher. Regardez un peu, regardez encore bien le début du combat. À peine quelques coups, lorsque Ferreira rate ce coup violent, Dieu merci, Unganou a esquivé, Unganou en profite pour le ramasser. Et tu comprends que Unganou est venu pour amener le Brésilien au sol. Oui, mais Unganou, le professeur, vous l'avez dit, il a parlé comme s'il était entraîneur de MMA. Lui, il maîtrise tout. Non, Unganou a joué sur l'expérience. Vous savez, quand vous luttez avec un expérimenté qui a déjà de l'âge, qui est déjà fatigué, il joue sur le temps. Les grands-mères disent souvent, si je ne te touche pas les deux premières minutes, je suis mort. Donc, le temps est venu pour que lui-même Unganou prépare déjà sa sortie par la grande porte. Je vais dire aux Camournais, ne rêvons pas d'un Unganou qui dans deux, trois ans sera encore. Fabriquons d'autres Unganou. Pour celui-ci, il nous a donné beaucoup. Il est déjà... C'est des sports qui nécessitent une discipline de vie très intense. Et la force est l'attribut de l'individu jeune. Au fur et à mesure que vous prenez de l'âge, vos forces vous abandonnent. Unganou a fait preuve d'une grande technicité lors de ce combat. Je dis, il a fallu de peu. S'il avait pris ce coup dont vous parlez, bon, mais on ne va pas construire le monde avec les scies. Nous sommes contents de la victoire, celle d'un Camournais qui nous honore. Mais nous devons nous préparer à le voir prendre sa retraite internationale dans les sports de combat. Merci. Mais il y a aussi l'émotion quand même. Parce que quand on regardait comment il s'est comporté, il y avait un peu trop d'émotion. Unganou, il pensait certainement à son fils Akira, il a dédié cette victoire. Tout à fait. Merci. On accueille l'honorable Koupit Adamo qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour et bienvenue, honorable. Bonjour mon très cher frère et ami. Bonjour à mes illustres copanélistes. Les professeurs, Blériot, Noir. C'est un plaisir de les retrouver sur le plateau. Je salue mon président national qui est en train de regarder cette émission. Madame le maire. Madame le maire de Foumban, qui d'ailleurs, comme vous l'avez lu sur les réseaux sociaux, a félicité les lions indontables version football pour leurs brillantes qualifications sans nous entraîner encore dans les conditions niennes pour la prochaine canne. Et je crois que cette lettre de félicitations méritait toute sa valeur. C'est un plaisir et un honneur d'être là sur ce plateau encore pour essayer de contribuer dans le cadre de cette grande émission à décrypter les grandes actualités de notre pays. Et d'ailleurs, je salue, et comme je ne le manque jamais, mon cher ami et grand frère, le PDG de ce groupe de médias. Monsieur Diolenevin. Monsieur Diolenevin, qui m'a personnellement invité, parce que vous m'oubliez souvent. Vous venez régler vos comptes sur le plateau, Noir. De toutes les façons, si le grand frère vous a invité, sachez que le petit frère est tout content. La preuve, on aura vous gardé le microphone. Nous parlons là de la belle victoire du champion Nganou, le Camerounais Nganou face au Brésilien Ferreira. Il y a quand même un aspect que Blériot vient de relever tout à l'heure. Blériot, préfet et réaliste, nous sommes contents pour toutes ces belles victoires qu'Nganou a déjà données au peuple Camerounais et partant au peuple Africain. Mais Blériot pense qu'il est temps qu'Nganou commence à préparer sa porte de sortie et commence à laisser quelques signes d'essoufflement. C'est évident, c'est tout à fait logique ce qu'il a observé. Mais je pense qu'avant d'arriver à ce conseil, il faut d'abord saluer la brillance de cette victoire qui ne souffre de rien parce qu'en ce qui concerne le combat, on n'a ressenti aucun essoufflement. Sauf qu'à la fin, je crois que c'était également la charge émotionnelle qui pouvait justifier le fait qu'il prenne le temps à se relever après l'intervention de l'habitre. Mais ce que Blériot a dit est une évidence, c'est logique. Dans le sport de combat comme celui-là, on ne peut pas envisager faire une carrière longue lorsque l'on est à l'âge de Nganou. L'appel à l'endroit de Nganou pour commencer à préparer sa retraite, également à la relève, mais ce n'est pas à lui de préparer la relève. C'est un autre pays. Nous avons un système gouvernant qui aime se réjouir des victoires lorsqu'elles sont là, mais qui ne se penchent jamais la question de savoir comment on peut préparer à avoir les victoires. Et on n'a rien fait pour que Nganou soit là. Aujourd'hui, il nous procure ce plaisir à toute la nation, mais qu'est-ce que la nation lui a donné pour qu'il soit là ? Il faut dire qu'Nganou est arrivé en Europe à Pien. Vous comprenez ? Donc, c'est un ancien clandestin. Et j'avais su sauter lorsque, dans son adresse à la jeunesse camerounaise le 10 février dernier, le président a cité Nganou en exemple. Vous ne voulez pas qu'il cite Nganou ? Non, c'est bien de citer pour l'encourager. Mais il faut également le citer en disant ce qu'on aura fait pour qu'il soit là où il est. Et ensuite... À la chance, il a eu ce qu'il est cameroulaire. Au même moment, on semblait, il a le même discours, que l'immigration clandestine doit être découragée. Bon, vous comprenez ? Donc, c'est paradoxal. Quand on veut mettre en exergue ces arts de réussite, il faut le prendre sur les pincettes, en donnant le coup de sagesse qu'il mérite pour que, d'une part, on n'encourage pas, et que d'autre part, on interdit. Donc, nous pensons qu'il nous offre ce plaisir, et c'est une occasion d'interpeller fortement le gouvernement, de tout faire. On a un ministre des Sports qui se réduit en un ministre des Lyons indondables. On ne fait rien pour les autres sports. Les fédérations se meurent. Si parfois, même ce n'est pas avec sa contribution pour faire mourir ça, comme c'est le cas de la fédération de volleyball, on se rejouit des victoires. Quelle est la politique mise sur pied pour préparer les autres Nganou, mais également pour entretenir les Nganou qui nous donnent le plaisir aujourd'hui ? Il n'y a rien du tout. Donc, pour nous, le gouvernement doit faire ça. On ne reclut pas. C'est concrètement. On réfléchit pour voir quelle est la politique qu'on doit pouvoir implémenter en matière de sport. Mais si c'est ce qu'on nous sert jusqu'ici, ça laisse à désirer. Nganou va préparer, s'arrêter, mais le Cameroun n'aura pas d'autre Nganou parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on trouve un clandestin réussi, comme Nganou a réussi un clandestin en Europe. Merci, honorable Kupita Damou. Professeur Owenangini veut absolument ajouter une dernière chose. Allons-y, professeur. Merci. Il y a un certain nombre de points qui ont été discutés, qu'on peut évoquer rapidement. Si dans le principe, ce sont les pouvoirs publics qui soutiennent le développement des sports, ce développement aussi porté par des initiatives associatives. Et en l'occurrence ici, Francis Nganou est un déclencheur. Quand il quitte le Cameroun, le sport dans lequel il s'illustre aujourd'hui n'existe pas. Il n'y a pas de MMA au Cameroun. Il quitte le Cameroun en voulant être boxeur. C'est une fois arrivé en France, en travaillant avec un autre Camerounais qui s'appelle Fernand Lopez, qu'il découvre le MMA. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Nganou se projette déjà. Précisement, quand il est parti au PFL, ce n'est pas simplement en tant qu'athlète, c'est également en tant que responsable. Il est le responsable de PFL Africa, c'est-à-dire la confédération africaine de cette organisation. Nganou a construit à Douala un gymnase qui, justement, va permettre aux jeunes athlètes qui veulent suivre son exemple de commencer à s'illustrer. Et il y a déjà des Camerounais qui s'illustrent en dehors d'autres Camerounais qui s'illustraient depuis dans ce sport-là. Sokuju, par exemple, il y en a un autre là dont j'ai oublié le nom. Professeur, gardez le micro, ce ne sera pas pour rire, mais les chiffres que l'on donne souvent lorsque Nganou gagne en combat sont presque astronomiques. Est-ce que c'est facile de quitter des montagnes d'argent aussitôt ? Ce n'est peut-être pas facile, mais il y a aussi la santé des athlètes. L'itinéraire d'un gars n'a fait qu'il émerge au niveau très tard. Il aura déjà beaucoup souffert. Bon, maintenant, lui-même, c'est qu'il va partir et il essaie d'accumuler le maximum d'argent. D'où son détour vers la boxe anglaise. Mais je pense qu'il a mal géré le combat, encore que ce combat-là, je puis vous le dire, n'est pas très clair. Avec Joshua. Donc, Anthony Joshua, il ne l'a pas bien géré. Il a encore quelques deals qu'il veut mettre en place. Ah, vous parlez des deals ? Oui, c'est-à-dire des contrats. Ah, d'accord. Je préfère le mot contrat. Voilà, pour des rencontres... Deals peut être polysémique. Tout à fait, là, je suis d'accord avec vous. Encore que des contrats avec... Il veut faire un nouveau contrat avec... Comment il s'appelle ? Tyson Fury, qui pourrait inclure, justement, aussi un affrontement à MMA. Il voudrait même affronter également Dionte Walder, l'autre champion, l'ancien champion. Question d'emmagasiner un peu plus, hein ? Pour avoir... Parce que le temps court. Le temps court. Non, nous, c'est parfaitement que le temps court, qu'il a un maximum de 2 ou 3 ans. Maximum. Ça ne peut pas faire 3. Je dis 2 ou 3 ans maximum, grand maximum. Il faut accumuler le plus dans cette période-là. Nous lui souhaitons cela. Donc, bravo. Et félicitations encore aux grands champions. Un gars, nous... Blériot, vous m'avez encore dit quoi ? C'est terminé. Vous teniez à féliciter la CRTV ? Non, 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 non. Je n'ai pas tenu à le faire. Peut-être c'est vous. Ah, d'accord. Je crois qu'il faut que les gens mettent beaucoup plus de sérieux dans ce qu'ils ont à faire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui donnent de la joie aux Camerounais. Il y a quelques rares événements comme celui-là qui nous donnent de la joie. Il ne faut donc pas s'amuser avec ce genre de moment. Puisque nous allons parler d'Eneo dans quelques instants, on va lier les deux, même si les deux ne sont pas forcément liés. Je crois que la CRTV n'a pas pris suffisamment à temps les dispositions pour que les Camerounais voient ce combat. Maintenant, elle va peut-être s'accrocher derrière Eneo. Mais il n'y a pas que des Camerounais dans la zone où Eneo avait coupé. Les autres auraient pu nous raconter qu'eux, ils ont vu. D'accord. Merci, Blériot, de l'avoir dit. On va repasser la parole à Roger Justin-Noir. Roger Justin-Noir, on peut dire qu'hier, au Cameroun, était pratiquement une journée, une nuit presque dans le noir. Yaoun est trempé dans le noir pendant de longues heures. Douala, Éboulova, Kribi, Berthoua, ainsi de suite. Probablement qu'il n'y avait que certaines zones du côté du Grand Nord qui étaient électrifiées. Et cette situation a créé une grosse frayeur en République Camerounaise. Bon, c'est vrai que Mayan, c'était pas toute la ville qui était dans le noir. Parce que la partie de la ville avait de l'énergie. Moi, j'habite Ngousseau, il n'y avait pas d'énergie. Mais certaines zones en émanant avaient de l'énergie. La vérité est que la majeure partie de la ville était dans l'obscurité. Il ne savait même pas que d'autres villes étaient touchées. Ça veut dire que c'était un problème du réseau interconnecté Sud, qui a eu cet incident. Jusqu'à présent, on n'a pas eu une communication officielle. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a fait une sortie. Et puisqu'on parlait de communication officielle, je vais donc vous aider en vous disant ce que le ministre a dit. Et nous allons donc prendre ce communiqué du ministre de l'Eau et de l'Énergie. Il s'agit justement du ministre Gaston Elundou Essomba. Communiqué de presse, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, informe l'opinion publique qu'en date du samedi 19 octobre 2024 à 18h40, un incident est survenu dans le réseau interconnecté Sud, RIS, entraînant une perturbation de la fourniture de l'électricité dans l'ensemble des régions connectées aux dix réseaux. Les premières causes identifiées par la Société nationale de transport de l'électricité, Sonatrelle, font état de ce que, pendant le temps orageux qui prévalait, un coup de foudre violent s'est abattu sur la ligne 225, qu'avait son loulou Mangoumbé et, par un effet domino, a entraîné l'effondrement du RIS. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie tient à rassurer les populations et que toutes les équipes techniques de la Sonatrelle sont d'ores et déjà mobilisées et que la fourniture de l'énergie reprend progressivement dans l'ensemble des régions impactées. Le ministre remercie les populations pour leur patience, suite au désagrément causé par cet incident. C'est donc signé Elundou Essomba Gaston, ministre de l'Eau et de l'Énergie. Et là, je vous repasse la parole à Roger Jussain. Donc, on a suivi cette communication officielle du ministre. Il en ressort que le problème, ce n'est pas Néo. C'est plutôt au niveau des effacules de transport d'énergie qui auraient causé cet incident qui a affecté, comme je le disais, à juste titre, le réseau intercolleté Sud. Et même là, je ne pense pas que ce soit complètement rétabli. Parce que depuis ce matin, l'énergie joue à la danse bafia. Ça vient, ça passe. Et le risque, c'est que ça peut griller les appareils. Pour ceux qui ne prennent pas les dispositions nécessaires. Par contre, c'est comme ça. Il est recommandé de blancher complètement les appareils. À moins que vous ayez des régulateurs qui peuvent assurer la protection de vos équipements. C'est un problème. C'est un problème qu'on ait ce genre d'incident. Parce que, vous vous rendez compte, nous avons droit là, et même EDEA, les zones où il y a pas mal, l'essentiel des industries d'autres pays. Tout à fait. Et que ces zones-là ne soient pas alimentées, même pour une minute en énergie électrique, ça a créé des manques à gagner très importants. Très bien. Qui a fait bien notre économie. Donc, ce que je souhaite, c'est que le ministre et ses équipes s'assurent que nous n'aurons plus ce genre d'incident. Même s'il est vrai qu'on ne peut rien face à la nature. Mais, quand même, il faut pouvoir se préparer face à ce genre d'incident pour les prévenir et empêcher qu'on puisse connaître des incidents comme ça. Qui, tenant compte qu'on ne se passe autrement au pays, s'étant aurait pu interpréter ça autrement. D'ailleurs, j'ai eu pas mal d'interprétations bizarres sur Facebook, je ne veux pas revenir dessus ici. Mais, c'est pas normal qu'on ait... C'est compris. Et nous passons la parole au professeur Mathias-Erico Ounangini. Au professeur, nous le disions déjà tout à l'heure, c'est une coupure dans l'essentiel du triangle national qui a créé une grosse panique. Mais, nous sommes quand même surpris que ces sociétés en charge de la gestion de l'électricité au Cameroun n'aient pas fait de sortie. Nos sources nous informent que le ministre, qui était très loin, dans un deuil, était obligé de revenir rapidement pour donner l'information, on dira un communiqué salutaire, puisque la panique commençait à gagner les Camerounais, vu le contexte. Et vous suivez mon regard, professeur. Jusqu'à plus ample informé, la Sonatren n'a pas communiqué sur cet incident. Encore moi et Néo. Qui concernait l'un des deux grands réseaux qui assurent la couverture électrique dans notre pays. Et cela peut être dommageable. Il peut intervenir des incidents. Il est important aussi d'informer le public, et particulièrement la clientèle, sur ce qui se passe. Maintenant, la réaction du ministre est une réaction tout à fait appropriée, parce qu'elle a permis de clarifier rapidement la situation. Maintenant, je vous vois, avec ma liste, évoquer un autre contexte. Moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, professeur. C'est vous, c'est vous, ce n'est pas moi. Je n'ai rien dit. Vous n'avez rien dit, mais vous avez insinué, suggérément, qui serait porteur de six causes. Vous savez, les Camerounais, ils aiment bien les femmes. Et il y en avait qui, pour rapprêter à la valise, pour prendre le chemin de la village, en se disant que cette affaire... Ça se gagne déjà. C'est ce que vous voulez dire. Vous savez, les Camerounais, ils aiment bien fantasmés. Ils ont aussi beaucoup de peur. Est-ce que c'est un fantasme, professeur ? On dit que presque toute la capitale est dans le noir. Éboulova est dans le noir. Touvala est dans le noir. Le crédit est dans le noir. Une bonne partie du pays est dans le noir. Bon, une bonne partie du pays, c'est même pas tout le pays. Même dans le réseau interconnecté sud, il y avait des villes quand même qui avaient... Oui, ça, je l'ai le même si à regarder. Qui avaient quand même l'électricité. Ce n'est pas le premier incident de ce type. Les Camerounais n'avaient pas le droit de paniquer ? Non, peut-être de s'inquiéter, mais pas de paniquer. De s'inquiéter dans le quoi ? De s'inquiéter de la rupture d'électricité. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une rupture d'électricité. La panique n'est pas liée à la rupture d'électricité. La panique est liée à quoi ? À des sous-entendus que vous avez vous-même évoqués. Pierre Blériot, N'yamek, pour l'instant, d'ailleurs, certains quartiers, pour ne parler que des Yaoundé, sont encore dans le noir. Et Foulan, à partir de là, nous émettons. Et Foulan n'a pas encore d'électricité. Info-TV qui est basée au quartier, Foulan émet avec son générateur depuis hier. Vous imaginez quand même ce manque à gagner. Pour l'heure, que faut-il faire ? Le ministre nous a parlé d'un fait naturel, l'orage. Oui, mais vous l'avez souligné le plus important. Il aurait fallu attendre que son atrelle communique pour éviter la panique qui a été légitime. Vous voyez, le professeur Onang, il nous dit, nous n'avons pas le droit, nous n'avons pas la raison de paniquer. La panique est une émotion. Il dit qu'on peut s'inquiéter. Non, on ne devait pas paniquer. Parce qu'en fait, vous voyez, on va vers ce moment-là où personne ne dit de quoi. Parce que la panique, c'est une inquiétude folle. Non. On va fouler. Oui, mais on va vers ce moment-là où on cause comme on cause avec lui. La personne ne dit de quoi nous parlons. Chacun dit ce que tu connais là, ce qu'on a dit là. Alors, personne ne dit plus. C'est une nouvelle forme de communication. Quand vous posez la question à quelqu'un, il y a de l'implicite dans la communication. C'est quoi cette implicite ? Ce que tu connais là. Explicitez-le. Tu ne connais pas. Ce que tu as aussi tu connais, tu ne connais pas. Voilà le nouvel environnement de communication. Ça veut dire qu'il y a quand même un effet déclencheur. Il y a une sorte de fortuité qui se sont rendues finalement complices les unes avec les autres. Moi, j'entrais dans la ville de Yaoundé dans les tours de 18h30. Et à ce moment-là, Eneo partait. Bon, c'est Eneo que nous connaissons. Après, quand on est cultivé, on sait que son atel transporte. L'énergie partait. Et plus je progressais dans les quartiers, je trouvais les quartiers dans le noir. On n'a même pas besoin que tout le Cameroun soit dans le noir. Puisque vous nous avez dit par ailleurs que tant qu'Yaoundé respire, le Cameroun vit. Ça veut dire que si Yaound arrête de respirer... Oui, le Cameroun est mort. Le Cameroun est mort. Et on ne respire pas dans l'obscurité. L'obscurité, ce n'est pas l'air. Non. On ne respire pas dans l'obscurité. Parce que tous les appareils s'arrêtent. On respire... Non. Je veux dire que si. Il y a une très mauvaise communication. Par ce temps sensible. Parce que tout le monde sait de quoi nous parlons. Chacun dit à moi ce que l'on te dit. Même les téléspectateurs... Il ne comprend pas. Non. Son atrelle. Et le ministre est venu rompre ce mauvais silence en communiquant. Maintenant, il faut que ce soit réglé. J'imagine qu'ils sont à pied d'oeuvre pour le faire. Les catastrophes naturelles, elles sont là. Elles seront toujours là. Mais il faut toujours pouvoir pallier ces catastrophes. Merci, Bénériot. Honorable Ocupit, nous sommes là dans le domaine de la communication concernant ce, entre guillemets, incident qui a eu lieu hier. Est-ce que nous ne devons pas nous dire qu'avec les temps qui courent, il est importantissime désormais que les structures en charge de certains domaines au pays, lorsqu'il y a un léger incident, qu'elles puissent rapidement communiquer pour rassurer les populations. Mais il faut déjà saluer la sortie du ministre de l'Eau et de l'Énergie, qui va dans ce sens-là. Et c'est ce que nous demandons. Avoir les membres du gouvernement qui soient respectueux du peuple. Et quand on est respectueux du peuple, on se sent automatiquement l'obligation de lui rendre compte de quelque situation que ce soit. Et il me semble que c'est ce que ce ministre a fait. Et il s'illustre d'ailleurs pas des actes de bienveillance quand on le voit au front, sur le terrain, partout. Il essaie de faire ce que les Camerounais attendent d'un ministre digne de ce nom et qui a le souci de faire marcher les choses. Maintenant, la situation qu'on a vécue, est-ce qu'elle était prévisible ? Est-ce qu'on a tenu compte de la psychose dans laquelle la nation vit désormais ? Parce que nous, on a subi ça. Peut-être que, comme Noa disait... Donc vous confirmez que la nation vit désormais dans une espèce de psychose. Oui, et nous, à l'UDC, on a communiqué. Et ça, j'ai l'impression que le président national de l'UDC a communiqué. Et d'ailleurs, dans son... Sur la psychose des Camerounais ? Sur la psychose, dans laquelle les informations diffusées par les réseaux sociaux sur l'État, par exemple, de Zandé, du président de la République, mettaient la nation dans une situation de psychose. Et qu'il était opportun que ceux qui ont la bonne information et qui ont le devoir de porter cette bonne information à la connaissance de l'opinion, face à cela, je me rejouis de ce qu'elle a fait cette sortie le matin. Et puis, dans l'après-midi, les deux responsables du gouvernement qu'on a indexés ont fait des sorties, notamment le porte-parole du gouvernement et le directeur du cabinet civil du président de la République, pour donner les informations. Sauf que, quand on sort et qu'on dit que quelques jours, et on voit des semaines passées, ça rabat un peu l'effet de confiance qu'avaient produit ces deux communiqués. Et donc, désormais, les gens vivent encore dans une sorte de stupeur de ne pas connaître à quoi le lendemain sera fait. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque l'on trouve subitement toute une capitale politique plombée dans l'obscurité, et puis, on dit, c'est aller au-delà pour Athènes et Boulogne, Douala et tout cela, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se trame derrière ça ? Et du coup, ça met la population dans la peur. Bon, c'est vrai que moi, je me suis dit que, nous, quand c'est venu, on n'a pas même pensé à ça, de nous à la maison. Nous, on s'est dit, ben, vraiment, le délestage, là, prend une autre ampleur. Bon, on ne savait pas que c'était allé à une telle dimension. Nous, 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 nous plaignons chez nous, dans cette obscurité-là. Eh bien, le bureau disait, le professeur dit, non, l'obscurité, ce n'est pas l'air. Mais l'obscurité, la lumière donnait. Quand la lumière s'arrête, le ventilateur ne tourne plus. Le climatiseur ne tourne plus. Du coup, il y a de respirer, on commence à transpirer, professeur. Il commence à transpirer, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et je pense qu'il faut faire vraiment d'efforts pour qu'il y ait quand même des possibilités, des signales qui mettent en alerte des possibles difficultés comme celles qu'on a vécues hier. Ce n'est pas normal. Merci, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, en quelques secondes, Roger. Très rapidement, permettez qu'enqu'il rêve, c'est effrayant ce qu'on a vécu. Parce que ça démontre qu'une bonne partie des réseaux interconnections dépend uniquement de son lot. Jusqu'à présent. Or, le discours officiel... En tout cas, on n'ira pas dans les détails. Oui, oui. Ça peut être stratégique. Et j'ai bien dit que c'est un projet de sécurité nationale. Oui, vous savez, on n'ira pas dans les détails. Oui, c'est étonnant quand même. Merci, Roger. Oui, étonnez-vous, c'est bon. Mais nous avons marqué une autre touche pour vous. Je m'étonne pas seulement d'attirer l'attention de l'opération nationale dessus. Bon tour sur ce plateau de libre expression. Et nous prenons le premier véritable sujet inscrit à l'ordre du jour ce jour. Il s'agit de la circulation des gros porteurs dans notre pays, le Cameroun. Nous vous l'avons dit, nous avons pour prétexte, ce dimanche, cet accident qui a eu lieu. Il y a quelques jours, du côté des mimboumanes, où un gros porteur a tout simplement laissé échapper le conteneur qu'il portait. Ce conteneur qui s'est abattu sur deux ou trois véhicules laissant naturellement sous le carreau des vies humaines. Professeur Mathias-Éric Wonanghini, réaction générale après cette catastrophe de mimboumane ? On dira une catastrophe de plus, certainement, une catastrophe de trop venant de ces gros porteurs. Oui, tout à fait, et sincère condoléance à ceux qui ont perdu des proches à l'occasion de ce terrible accident. C'est à cette grandeur d'étalement qu'il y ait à ces extrémités des zones logistiques. Des zones logistiques qui permettent justement d'accueillir les gros porteurs. de telle façon que quand les gros porteurs y arrivent, s'il y a des choses qu'il faut ensuite transporter au cœur de la ville, ce soit prise en relais par des dispositifs défectueux pour maintenir les conteneurs. Vous voyez ce que ça peut produire sur les montées qui aillent à Onde. Je pense qu'il faut vraiment prendre ce problème-là à bras-le-corps, parce que ça fait trop d'incidents à répétition. Il faut mettre de l'ordre dans ce secteur. Merci, Professeur Roger et Justin Noy. Nous le disons véritablement avec des larmes aux yeux. Ce n'est pas la première fois que ces gros porteurs créent ce genre de catastrophes au niveau de nos grandes agglomérations, que ce soit à Yaoundé, à Douala ou ailleurs. À une certaine époque, Roger et Justin, on a vu des ministres de transport de la République prendre des mesures pour résoudre le problème. Certaines de ces mesures disaient, par exemple, que les gros porteurs sont interdits de circuler en zone urbaine en journée. On disait, par exemple, l'un des communiqués faisait comprendre que les gros porteurs circulent entre 22h et 5h du matin. Qu'est-ce qui coince ? Pourquoi la mesure n'a pas duré ? Permettez-moi d'abord de m'incliner à la mémoire de nos compatriotes décédés au cours de ces deux principaux accidents, notamment celui de Koti Adwala, celui de Moubouana Yaoundé. C'est des morts qu'on aurait pu éviter si ceux qui sont chargés de l'application des décisions, les lois et règlements l'avaient fait. Vous évoquez la lettre circulaire du ministre des Transports. À l'époque, c'était le ministre Robin Kivé. Qui avait fait une lettre circulaire du 16 octobre 2014, qui interdisait effectivement la circulation des gros porteurs, les camions conteneurs, les groumiers, tout ça, en journée, dans les centres européens. Ils étaient autorisés à rouler à partir de 22h jusqu'à 5h. Mais ça, c'est le texte, l'application a été une autre chose. Ce n'est pas au ministre d'aller sur le terrain appliquer une telle décision. Roger, justement, je vais vous rafraîcher la mémoire. Le ministre est revenu sur sa décision 48 heures plus tard. La suspension a été levée. Oui, vous pouvez dire que la suspension a été levée, sauf qu'il y a eu d'autres mesures pareilles qui ont intervenu. Donc, on ne peut pas dire que, même récemment, si nous prenons le cas de Douala, je pense qu'il y a eu un arrêté du préfet du 6 mai 2021, qui interdisait la circulation des camions conteneurs à Douala, des gros porteurs. À Yaoundé même, entre-temps, il y avait une telle mesure qui interdisait notamment les groumiers. Mais chacun sait que, à chaque moment, vous allez voir, même 20h, vous allez voir les groumiers circuler à Yaoundé. Et ces gens, j'ai l'impression qu'ils sont drogués. Parce que, non, ils oublient qu'ils sont dans le centre, ils roulent à une vitesse inadmissible. Et, généralement, lorsqu'ils font un accident en nuit, ils passent. Ils passent tout de suite. C'est comme ça qu'ils tuent des individus chaque jour. et sans que rien n'arrive. Parce qu'ils continuent carrément leurs camions et que personne ne fait quoi que ce soit. Donc, le problème, c'est l'application des mesures, des décisions. Ce n'est pas les mesures. Les gens ont souvent dit qu'au Cameroun, on a les meilleurs textes du monde. Mais il y a une chose d'avoir les textes, il y a une autre d'appliquer. Et le problème au Cameroun, c'est l'application des textes. À tous les niveaux. À tous les niveaux. En commençant même pas à prendre la République lui-même. qui ne respecte pas toutes les dispositions de la Constitution de ce pays. À quel niveau ? Vous saviez que jusqu'aujourd'hui, la loi relative à la mise en œuvre de l'article 66 de la Constitution n'est pas encore appliquée. Est-ce qu'il y a un rapport avec... Il y a un rapport. Je suis en train de parler d'application des textes, des lois et des règlements. Parce qu'un ministre, un préfet, un maire ne peut faire prendre des mesures et que cela ne soit pas appliqué sur le terrain. À Douala, en août 2024, le maire de la ville de Douala a pris une mesure pareille pour les camions, les poids lourds. Mais qu'est-ce que ça a donné ? L'accident de nos côtés, c'est un camion. C'est un camion. Là, nous sommes le 16 octobre, c'est-à-dire quelques mois seulement après une telle décision. Ça veut dire donc quoi ? Ça veut dire qu'on prend des mesures juste pour satisfaire la camion populaire. Et après, on ne se préoccupe pas de l'application. Donc, nous le disons, nous MSC, nous sommes dans une gouvernance par slogan. Ils aiment les slogans. Santé pour 200 langues, 2000. Écoltes, publics primaires, gratuites pour tout le monde. Paradisme, gratuites pour tout le monde à la phase de voir 5 ans. La réalité est toute haute. Aujourd'hui, ils ont un nouveau gadget là, couverture santé universelle. Or, pendant ce temps-là, on parle de couverture santé universelle. Cette semaine, il y a un dame à Douala pour 100 000. Elle a couché et retenu à l'hôpital à Quintiné. Pendant ce temps à Yaoundé, le ministre ne fait que parler de santé publique universelle. Ça veut dire que c'est la gouvernance par slogan. Et nous dénonçons ça depuis fort longtemps. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de prendre des textes et tout ça et ne pas les appliquer. Et nous insistons. Je reviens sur l'article 66, parce que c'est important. Tout ce qui se passe dans notre service, c'est parce que si on avait appliqué, avec toute la rigueur nécessaire, les dispositions restent sur la loi de 2006. Sur la déclaration des biens des avoirs, pourquoi ce n'est pas appliqué ? Parce que cette loi est claire. Tous les gestionnaires de crédit, du plus petit au plus grand, du plus grand à plus grand au plus petit, doivent déclarer leurs biens avant et après leurs fonctions. Mais cela n'est pas mis en oeuvre. Récemment, la CONAM nous a rassé que tout un directeur général, d'un exemple public, a fait 406 jours d'émission, alors que chacun, c'est qu'une année, c'est au maximum 366 jours. Il a fait comment ? Pour faire 406 jours. Et ça, c'est comme ça qu'on détruit l'argent de notre pays. Pendant qu'on ne peut pas construire. Regardez, il n'y a pas de devoir de continuellement. C'est en 2024, là, que le ministre de... Elle s'appelle comment ? Bahanté, l'ancien maître Bahanté, Koutel, merci, va faire un lancement du côté de Kola pour dire, on va lancer les travaux de devoir de continuellement de Yaoundé. Est-ce que c'est normal ? Ils attendaient uniquement ce moment pour le faire. Mais c'est tout ça qui fait que ces camionneurs sont obligés de passer par le centre-ville, que ce soit d'Oua ou Ayoundé, et voir les conséquences. Voilà les conséquences. Les grumières, les camions transportant, les conteneurs chaque jour. Et sans mesure... Comment on peut transporter un conteneur sans mesure de sécurité ? Ces camions passent devant les policiers et les gendarmes chaque jour ? Sans mesure de sécurité ? Et vous venez dans une ville comme Yaoundé, où il y a des montées. Tout le suite, dès que ça passe, le conteneur va tomber. Et ça va causer les morts comme en avion à Mimouane. C'est de ça qu'il est question. Appliquons les mesures qui sont prises. Parce que lorsqu'on ne les applique pas, il y a des conséquences. Et dans le cas d'espèce, c'est des camionnés qui meurent. Très bien. Voilà. C'est compris. Et ça, il faut le redire. Il faut que le gouvernement arrête de nover les camionnés avec sa gestion par le slogan. Il faut appliquer les textes du pays. C'est compris, Roger Justenoy. On va passer la parole à l'honorable Koupita Dammou. C'est une bonne chose parce que, honorable, vous êtes député à l'Assemblée nationale. L'aspect de la circulation des gros porteurs en zone urbaine au moment de grande circulation, aux heures de pointe, ça n'intéresserait pas le député que vous êtes à l'Assemblée nationale. Mais il n'y a rien qui touche à la vie de la nation qui n'intéresse pas le député qui représente cette nation. Mais pourquoi vous, à l'Assemblée nationale, vous ne dites rien ? Non, mais... C'est parce que les membres de famille des députés ne meurent pas du fait de la circulation des gros porteurs ? Qui vous dit qu'on ne dit rien ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Pour assurer qu'il ne se passe aucune session sans que le ministre de Transport ne soit interpellé dans le cadre des questions orales aux membres du gouvernement à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que comme l'Assemblée nationale du Cameroun n'a pas une chaîne de télévision pour pouvoir diffuser en direct ce qui s'y passe, bon, ceux qui viennent couvrir prennent des petites séquences pour diffuser dans leurs journaux et puis, du coup, les gens pensent qu'on ne fait rien à l'Assemblée pour questionner l'exécutif sur la gestion du quotidien de nos citoyens. Je voudrais d'abord tout de suite m'incliner devant la mémoire de ces compatrioles qui ont une fois de plus perdu leur vie dans le cadre de ces accidents qui servent de prétesse pour le débat de ce jour et ensuite souhaiter un prompt rétablissement aux blessés qui sont dans les hôpitaux. Vous avez posé la question à Justin Noir s'il y avait un rapport avec l'article 166 au niveau de son application et le problème des accidents. Je prédis qu'il y a un lien on ne peut plus dire que le lien c'est quoi ? Le lien c'est la corruption. parce que si on combat la corruption on va couper la voie à des possibilités de ce genre de comportement où une autorité peut prendre une décision aujourd'hui et puis deux heures plus tard ou deux jours plus tard on le voit revenir sur la décision pour permettre aux mâles qui pensaient combattre de continuer son bon nombre de chemin. Vous allez au point de la question on a cité ici quelques décisions quelques actes pris par les membres du gouvernement ou les autorités administratives notamment les préfets ou les gouverneurs mais ça continue comme si on n'avait rien fait simplement parce que eux-mêmes qui prennent ces décisions se montrent parfois suffisamment faibles pour veiller en leur application et si ce n'est pas qu'ils se réclatent quelques temps après j'ai souvent pensé à ce qu'on appelle l'appel de balle l'appel de balle c'est-à-dire consistant c'est qu'une autorité prenne une décision pour empêcher un certain fait de se réaliser et puis les acteurs ou bénéficiaires de ce fait vont maintenant courir vers lui négocier n'est-ce pas la levée de la mesure d'interdiction et du coup on voit la levée de la mesure d'interdiction qu'est-ce qui justifie ça c'est la corruption c'est la corruption qui fait que nos autorités qui prennent la décision se montrent suffisamment faibles pour veiller en l'application de ces décisions c'est la corruption qui fait que nos éléments de force de maintien de l'ordre qui sont là pour veiller à ce que ce qui est interdit ne soit pas possible d'être réalisé laisse faire on cite les causes de ces accidents vous allez trouver parfois les surcharges ou l'état de vétusté de ce véhicule qui circule si on avait un tant soit peu contrôlé si le véhicule le camion qui entre dans la ronde est là a une visite technique à jour on devait considérer que le système de freinage est peut-être défait c'est honorable si vous parlez de visite technique la majorité je vous repasse la parole la majorité de ces enjeux ont des visites techniques à jour il faudra aller interroger comment ces visites techniques se déroulent j'ai mené une enquête vous voyez un conducteur vient il garde son véhicule le monsieur de la visite technique vient le rencontrer il lui donne de l'argent il signe un document il passe au conducteur et le conducteur démarre il s'en va on n'a rien vérifié au niveau du véhicule mais ça c'est également la corruption la corruption est devenue une ganguin ce n'est pas seulement le secteur public qui souffre de ce mal même le secteur privé en souffre donc les gens c'est devenu vraiment la règle chez nous si quelqu'un délivre une attestation de visite technique sans que le véhicule ne soit passé devant les machines pour être contrôlé qu'est-ce qui peut justifier ça ? c'est simplement parce que le propriétaire du camion conscient de ce que le camion ne remplit plus les conditions techniques de circuler va corrompre le détenteur du site de visite technique pour lui donner de l'argent et qu'il vient lui donner le papier donc il y a ça mais vous si on peut justifier cette corruption des détenteurs du site de visite technique on ne peut pas justifier qu'on laisse passer des véhicules en charge de tout ça c'est visible quand un gendarme ou un policier laisse passer ça mais ils voient ça entre temps nous avons des structures de pesage ils voient ça ils voient ça même les structures de pesage sont devenues des lieux d'enregistrement d'enrichissement vous allez voir un agent qui est dans un dans un site de péage dans un poste de péage et il est recruté de pesage plutôt il est recruté comme agent de 4ème catégorie de la fonction plus lourde vous voyez qu'il construit les gratte-ciels mais si on avait appliqué l'article 66 de la constitution cela devrait être je ne peux pas dire que ça serait nul mais ça devrait être compliqué quand même quand on arrive à ce genre de choses merci honorable tout se passe comme si la gouvernance combat je suis d'accord avec moi on développe des slogans on reste théorique mais pour appliquer ce qu'on dit on facilite plutôt le contraire merci honorable Pierre Nouriot nous avons également mené nos enquêtes sur le terrain nous nous sommes rendus compte Pierre Blériot que ce ne sont pas des personnes comme vous et moi qui sont détentrices de ces camions de ces gros porteurs et que sais-je encore habituellement ce sont des personnalités de la république ou alors des très grands hommes d'affaires est-ce que ceci peut expliquer le fait qu'un ministre de la république puisse prendre une décision interdisant la circulation des gros porteurs en zone urbaine en journée et que deux jours plus tard le même ministre vienne annuler sa décision parfait ici la remarque que vous faites est pertinente sauf que en semaine j'ai eu un raisonnement oui mais ce week-end vendredi et samedi notamment j'ai fait un constat malheureux les gros porteurs ne peuvent pas ne pas circuler en journée dans les grandes villes et pourquoi je vous donne les résultats de mon enquête parfait ici vous et moi et tous ceux qui sont sur ce plateau nous qui tions Yaoundé pour Douala il y a 10 ans en 3 heures de temps vrai ou faux vrai aujourd'hui il vous faut 8 heures de temps pour rallier Yaoundé et Douala les distances n'ont pas n'ont pas changé c'est l'état de la route qui ne vous permet plus alors ce qui signifie que lorsqu'un gros porteur est parti par exemple de l'Est pour une distance qu'il aurait pu faire en 1 jour et demi il la fera en 3 jours est-ce que ça change quelque chose nous sommes en train de mettre sur pied une loi la loi est dure mais c'est la loi je vous relance nous nous voulons résoudre le problème des catons nous voulons diminuer le risque de voir les gros porteurs écraser les petits véhicules vous voyez un peu alors que vous fassiez de l'Est jusqu'à Douala un mois où est le problème ? malheureusement vous ne pouvez pas la loi doit tenir compte d'un certain nombre de choses parce qu'il n'y a pas que ces marchandises pérennes dont vous parlez il y a des marchandises qui peuvent se décomposer les marchandises sont supérieures aux vies humaines ? non je vais répondre parfois ici le problème ne se trouve pas à ce niveau c'est pour cela que l'Etat doit trouver des voies de contournement il y a quelqu'un qui le disait quelqu'un ne peut pas partir avec sa marchandise de l'Est passer carrément deux semaines pour rejoindre sa marchandise si vous quittez Berthois à 22h pour que je prenne un exemple simple vous le respectez aller à Berthois vous quittez Berthois à 22h vous serez à Yaoundé à 13h si vous avez quitté Berthois à 22h vous ne ferez pas autrement lorsque vous arrivez à Yaoundé vous garez et vous attendez la nuit pour continuer votre travail non vous ne pourrez pas parce que si vous quittez Yaoundé également vous voyez ce que vous triplez au moins votre temps de voyage au moins vous le triplez c'est que je ne comprends c'est que l'important pour toi c'est le temps de voyage c'est la marchandise et qu'il transforme c'est le temps de voyage mais là en face de tout ce que vous évoquez il y a des vies humaines et je vous dis que le problème on ne pose les mauvaises oppositions le problème n'est pas entre les gros porteurs et nous le problème est entre les autorités et nous ce sont les autorités parce que parlons de la route ce sont ces gros porteurs qui fournissent le plus important des frères qui entretiennent ces routes mais ces routes ne sont pas entretenues si on prend le cas inverse vous avez votre gros porteur vous payez toutes les taxes mais vous ne pouvez pas circuler est-ce que vous allez continuer à payer les taxes on ne peut pas circuler comment vous parce que l'enquête que tu as faite ne justifie rien vous comprenez parce que si c'est parce qu'il quitte à 22h il va arriver à Yaoundé à 13h mais il peut s'arranger à quitter à 4h pour arriver à Yaoundé à 19h si vous quittez à 13h pour arriver vous allez donc circuler en journée c'est parce que vous n'essayez pas de comprendre vous n'allez pas circuler sur l'as mais pas dans la ville mais vous allez toujours sur l'as vous allez sur l'as mais dans le périmètre non on ne se comprend c'est à ce niveau je suis sûr qu'on ne se comprend pas si vous avez quitté à 4h 6h vous trouvent encore dans la ville de Berthois ce n'est pas notre problème le problème c'est que quand vous arrivez à Yaoundé vous allez non mais il n'y a pas le thé n'est pas que Yaoundé on parle de Yaoundé voilà vous n'êtes pas en train de me comprendre d'accord j'essaie de vous expliquer que la rationalité de ce problème doit être résolue autrement vous ne pouvez pas empêcher que ce gros porteur circule puisque la route ne permet plus de circuler lorsqu'on prenait cette mesure quelle était l'idée qui habitait celui qui prenait la mesure on s'imaginait que lorsque les voitures on les bloquait effectivement jusqu'à 22h lorsqu'on les avait libérées elles avaient le temps de traverser ces villes pendant que les populations dorment je vous dis que vous n'avez plus cette possibilité on vous comprend très bien mais évidemment la région elle va vous trouver et on vous comprend aisément et qu'est-ce que vous faites nous sommes actuellement à faire pour les gens dès que vous arrivez à côté d'une grande ville vous faites l'arrêt oui en fait le débat qui est à court ici montre qu'en fait les différentes parties ont raison mais le problème c'est qu'il faut intégrer chaque chose à sa place ce dont monsieur Niemek parle participe de ce qu'on pourrait appeler les mesures d'environnement c'est-à-dire si on veut faciliter les choses il faut pouvoir entretenir les routes pour permettre que les groupes porteurs aillent plus rapidement donc être exigeant sur tout ce qui a trait au pesage les ressources qui sont collectées qu'elles servent à l'entretien des infrastructures mais ce que vous dites est tout aussi important c'est-à-dire la régulation de la circulation à l'intérieur du périmètre urbain d'où la nécessité de construire donc des rocades ou des voies de contournement c'est-à-dire faisant que les gros porteurs n'entrent pas au cœur de la ville d'où ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'importance d'avoir des zones logistiques dans les grandes villes à chaque entrée il y a des zones logistiques c'est-à-dire les gros porteurs arrivent là-bas s'ils ont des marchandises on débarque on met ça sur des camionnettes et ça avance ce n'est que de manière exceptionnelle quand il y a de gros équipements je pense si j'ai par exemple vu comment on transportait les équipements du stade d'Olembe c'était en pleine nuit car il y a de gros équipements que la nuit on permet à ces gros porteurs de passer en régulant même la circulation pour qu'il n'y ait pas d'incident donc il faut pouvoir combiner les différentes exigences les exigences économiques que Blériot pose dans un débat où il y a eu mort d'homme évidemment ça peut apparaître un peu choquant mais en même temps du point de vue structurel elles sont pertinentes ça veut dire que les opérateurs aussi ont des contraintes et des coûts qu'ils doivent gérer très bien mais le problème que M. Noa a posé est un problème important mais il ne faut pas l'examiner dans une logique partisane c'est-à-dire les pressions d'où l'idée de dynamique de corruption de transaction de corruption des réseaux collusifs dont parlait l'honorable tout à l'heure les pressions des lobbies économiques qui sont derrière ces affaires il faut pouvoir équilibrer les exigences il y a des exigences économiques mais aussi des exigences républicaines il y a des exigences sociales il faut pouvoir combiner tout ça merci professeur lisons quelques réactions des nombreux téléspectateurs ce dimanche bonjour à tous sur le prestigieux plateau juste pour corroborer les propos de M. Uniemek Gano me semble être quelqu'un de très sage et c'est sûrement à de sein que ce dernier a ouvert un cadre de formation de jeunes combattants dans ce domaine bravo pour la victoire champion pour la relève que tu prépares pour le cas de la circulation des gros porteurs en zone urbaine désolé Blériot mais rien ne vaut une vie humaine encore moins des biens ou des dendrées bon dimanche à tous c'est Bertrand Amarois qui envoie donc cette préoccupation autre message ce dimanche que dit ce téléspectateur de Libre Expression bonjour M. Parfait Aïssi je suis depuis Essos couché dans mon canapé M. Uniemek est la seule personne qui a une bonne vision et de très bonnes idées la décision du gouvernement est une très mauvaise décision autre message ce jour et là nous partons au 241 il s'agit du Gabon bonjour le panel le Cameroun ne mérite pas de délestage avec l'un des plus grands barrages naturels au monde bon pour le cas d'espèce il ne s'agissait pas des délestages que nous avons connus par le passé on vous dit que c'est un incident dû aux orages l'accident est dû à l'état de la route ni de poule parce que les routes sont étroites et mal conçues d'où tout ce qui nous arrive aujourd'hui et c'est nous demain c'est qui uniemek est sage que vous-même les camions que vous-même les camions approvisionnent les villes en alimentation le problème c'est le manque de bonnes routes d'accord près d'autres préoccupations je vous amène au plus 33 il s'agit d'un téléspectateur qui écrit à partir de la France bonjour parfait à ici et toi longanou bourseur par ministre de la modération je ne sais pas pourquoi la précision et qui règle sur tous les petits apicoraux de la modération concernant le débat vraiment c'est ce qui nous étonne encore au Cameroun je vais vous expliquer un peu comment fonctionne le Cameroun au Cameroun quand tu finis la journée avec la famine au ventre tu décides d'aller à la maison te reposer Néant s'assure que tu restes dans le noir quand tu sors pour te détendre ailleurs la boue peut te finir au quartier quand tu décides d'aller en ville le goudron est perforé comme le sparadrap si bien que tu ne sais plus la différence entre le goudron et le tamis tu mets la connexion pour un mois en fin de journée orange au MTN tu dis que ton forfait est fini au Cameroun quand tu descends souvent c'est là que tu comprends que tu es plutôt en train de monter donc c'est en montant que tu comprends que tu descends au Cameroun on ne donne plus le passeport aux gens que la CNI parfaite ici en Europe on nous dit que le chien c'est un carnivore mais au Cameroun le chien suce la canne et mange aussi le couscous gombo et même le croquis et après tout ceci on nomme quelqu'un ministre pour le punir Stéphane de Paname quelle description moi je ne sais pas si Stéphane parle du Cameroun ou bien de l'autre pays alors il y a un téléspectateur qui nous écrit des Etats-Unis bonjour le grand modérateur perfecto Blériot parle d'une question plus importante ça s'appelle le supply chain c'est à dire que sur le plan opérationnel rapidement on se rend compte que certaines mesures sont impraticables au niveau par exemple de l'approvisionnement qui touche encore plus la grande population si les boutiques de première nécessité sont subitement vides dans ton quartier il faut plutôt appliquer les mesures d'entretien et même des sécurisations de transport pourquoi ces conteneurs peuvent glisser sans support c'est l'IPI des Etats-Unis qui envoie son message à tout de suite pour la suite ce matin nous avons choisi de marquer un arrêt significatif pour évoquer la question de code de nationalité de manière générale et plus précisément celui qui porte l'aspect qui porte sur la double nationalité nous parlons de ces Camerounais vivant à l'étranger ceux d'entre eux qui ont opté pour acquérir une autre nationalité la loi au Cameroun est claire dès que vous le faites vous perdez automatiquement votre première nationalité c'est-à-dire celle camerounaise et là je commence par le professeur Mathias Eric Oonangimi professeur de manière générale quel est le regard que vous posez sur ce que certains estiment pour leur être encore un grand franc pour ces Camerounais qui sont allés à l'étranger cet aspect de double nationalité merci de me donner la parole depuis les années 60 le Cameroun a choisi la voie d'une politique rigide de la nationalité c'est-à-dire d'une politique fondée sur un régime unique de nationalité ceci aboutissant à la non-reconnaissance officielle de la possibilité pour des citoyens ressortissants de la république du Cameroun ayant donc la nationalité camerounaise de pouvoir disposer d'autres nationalités bien entendu cette politique de nationalité était commandée par un contexte historique et politique précis on sait dans quelles conditions le Cameroun a accédé à l'indépendance avec une lutte de pouvoir féroce entre les groupes politiques qui ont pris le relais de l'état colonial et d'une part et de l'autre côté un groupe politique qui avait choisi en raison de ses désaccords avec l'administration coloniale sur la gestion du Cameroun la voie armée même avec l'indépendance les divergents ne se sont pas résorbés il y a eu une guerre civile qui a duré au moins une dizaine d'années guerre civile qui s'est soldée symboliquement par la neutralisation des derniers leaders historiques de l'UPC qui étaient dans la lutte armée à travers la figure d'Ernest Wanzi ce contexte là a contribué donc à faire que cette politique de nationalité se manifeste de manière rigide étant orientée vers les Camerounais qui avaient dû quitter le Cameroun étaient allés à l'étranger et qui en fait étaient des partisans de ce groupe les choses ont évolué dans le temps cas particulier vous avez par exemple des Camerounais qui ont des parents d'origine étrangère là il peut y avoir une logique de tolérance pourquoi la nationalité doit être unique c'est mon point de vue en tout cas parce qu'on ne sert pas de maître vous pouvez arriver dans certaines conjonctures où vous êtes américain et Camerounais imaginons par exemple qu'il y ait une guerre bon la science fiction mais rien n'est impossible dans la réalité entre les Etats-Unis et le Cameroun vous êtes Camerounais et américain qu'est-ce que vous faites ? vous allez choisir quoi ? si vous allez choisir d'être américain est-ce que vous allez choisir choisir certains autres pays d'origine ? ça c'est pas évident nécessairement vous pouvez aussi choisir suivant votre logique d'intérêt ça veut dire que si votre citoyenneté américaine c'est elle qui vous a conféré certains récits sociaux vous avez eu un certain nombre d'avantages vous pensez que dans le cas d'une guerre Cameroun-Etats-Unis vous allez choisir votre pays d'origine c'est-à-dire le Cameroun gardez le micro professeur vous avez évoqué un aspect purement politique tout à l'heure au départ de cette affaire vous avez pris les années 60 il y avait un contexte pour reprendre vos mots est-ce que le contexte est resté le même ? le contexte je vous ai clairement dit que le monde a changé le contexte s'est transformé par contre il y a des cicatrices et toutes ces cicatrices là ne se sont pas complètement réfermées très bien Blériot je te pose même pas une question tellement tu veux réagir on vous passe la parole oui je veux réagir parce que mon neveu me choque ah bon ? oui oui Mathias me choque il dit heureusement qu'il a prévu que lui-même il a indiqué que c'était de la science-fiction ben si je ne sais pas les éondes de Weng veulent lutter contre les bassins de Pouma vous choisirez quel camp ? je ne choisirai pas de camp très bien je veux donc non ce que je veux dire non je veux dire que nous sommes toujours de plusieurs nationalités on ne peut pas il le sait c'est une question plus grande que ça quand vous allez aux Etats-Unis vous verrez que beaucoup de jeunes noirs venant d'autres pays ont été enrégimentés dans l'armée américaine tout à fait ne pensez pas que s'il y a une guerre des Etats-Unis contre votre pays ils vont éviter de tirer sur vous ils vont tirer sur vous parce qu'ils sont américains alors maintenant vous me donnez même plutôt non je ne vous donne pas il y en a qui ont choisi non pas cette double nationalité que certains demandent mais ont choisi moi ce que je suggère parfois ici c'est que on donne la possibilité à ceux qui veulent jouer de deux ou plusieurs nationalités de le faire et qu'il y a un encadrement mais il y en a aussi qui ne veulent même plus être Camerounais ça il faut le dire c'est à dire que la nationalité camernaise les dérange quand vous êtes je prends un autre exemple quand vous êtes footballeur d'origine camernaise et que finalement vous avez été déçu comme Mbappé qui décide par exemple je prends le cas de Mbappé qui décide d'être français vous pensez que le jour où la France joue contre le Cameroun Mbappé aura pitié de l'unan il y a eu en Suisse il y a eu en Suisse voilà c'est même lui qui Mbappé 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 il a d'abord marqué le but contre le Cameroun après il a marqué le but qui élimine le Cameroun alors que le Cameroun a battu le Mbappé alors ça c'est des questions individuelles la question que vous suggérez elle est plus globale pourquoi on peut partir d'une frustration que d'ailleurs c'est l'état du Cameroun qui a créé c'est pas les opposants qui l'ont créé pour pénaliser aujourd'hui les Camerounais pourquoi vous vous vantez des mérites de ces Camerounais qui n'ont pas votre nationalité Joël Inby est américain aujourd'hui il a été décoré pourquoi vouloir Mbappé de la Roussa et refuser la Roussa si ces Camerounais font votre fierté on peut pas Mbappé ça prend de la Roussa une grande nation comme la France la France vous a gagné une coupe du monde dernièrement avec combien de nationalité mais il n'y avait presque pas de français donc le Cameroun perd à laisser ses enfants haïrés ceux de ses enfants qui veulent servir le Cameroun par contre là où je peux rejoindre le professeur racheter juste un pan de son analyse et ça je le dis à la diaspora une fois donc qu'on aura autorisé la double nationalité qu'on sache que pour certaines fonctions politiques politiques il faut que l'on précise il faut qu'on soit clair on n'autorisera pas politique et stratégique pourquoi je le dis je m'appuie et il le sait sur nos traditions africaines un enfant qui n'est ni de la famille de sa mère ni de la famille de son père ne peut pas avoir des fonctions de chef chez lui parfait peut être chef chez lui parce qu'il est totalement un barconneau il sait qu'il vient aussi de là-bas donc ce qu'il faut qu'on dise aux gens de la diaspora vous irez on devrait vous accorder la double nationalité mais n'aspirez pas aux grandes fonctions politiques et cela vaut donc pour ceux qui assument déjà ces grandes fonctions politiques autrement dit parfait nous ne pourrions pas aller être chef chez les Yandas chez les Yandas voilà nous avons une autre problématique qui contraste avec ce que nous venons de suggérer allons-y vérifier quelles sont les nationalités de ceux qui occupent des hautes fonctions politiques au Cameroun il faut déchoir systématiquement tout ministre qui a une double nationalité je le dis ils ne sont pas contents parce que lui il est un danger vous allez créer autre chose non personne ne va rien faire parce que personne ne voudra se prononcer comme il y a une double nationalité donc rassurez-vous rien ne va arriver non tout DG de structure publique ou parapublique qui a une double nationalité ce sont des fonctions qui doivent être régaliennes pour ceux qui ont accepté de rester de rester seulement Camerounais merci Blériot honorable copite Adamo nous avons causé avec plusieurs Camerounais vivant à l'étranger depuis un certain nombre d'années ils sont presque unanimes cette affaire d'interdiction de double nationalité ne leur est pas favorable ils sont nombreux qui m'ont fait comprendre qu'ils ont voulu venir investir ici au Cameroun mais l'aspect ayant trait à la double nationalité a été un véritable frein lorsque vous prenez d'autres pays africains surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest où justement cette affaire de double nationalité ne crée pas un problème vous avez la nette impression que la diaspora est plus dynamique dans le pays d'origine merci monsieur Aïssi je voudrais d'abord en abordant ce sujet important saluer l'action parlementaire en faveur de la diaspora camerounaise le réseau parlementaire pour la diaspora que dirige l'honorable Gacha qui a d'ailleurs bénéficié des mesures présidentielles puisque c'est le président de la République qui a offert le siège de ce réseau qui a d'ailleurs équipé qui a aménagé des places pour que les membres de la diaspora quand ils arrivent ici au Cameroun ils peuvent aller d'abord s'ils ont des travaux ils peuvent aller effectuer ça là-bas et le combat que ce réseau fait au nom du parlement du Cameroun est important si on était dans un état où l'exécutif est attentif au cri des autres pouvoirs notamment le pouvoir législatif on aurait résolu le problème de la double nationalité depuis longtemps je pourrais dire depuis l'entame de la dixième législature au Cameroun à travers le dynamisme de ce réseau parlementaire la raison que vous avez évoquée pour m'interroger je n'ai pas apprécié la motivation de ces Camerounais que vous avez rencontrés qui disent que ça ne nous arrange pas quand on réfléchit par rapport au pays on ne gère pas les intérêts des individus vous voyez je m'attendrai à ce qu'ils disent que ça ne profite pas au pays ça ne leur profite pas à eux c'est ce que je voulais faire comprendre les investissements qui viennent faire ici c'est pour le Cameroun voilà exactement mais il doit lui dire ça ne profite pas oui mais ce qu'il faut mettre en exègue c'est le pays d'abord non ce serait de la flagornerie non ce n'est pas la flagornerie je ne fais pas des investissements c'est ça qui touche à l'une des problématiques idéologiques de l'UDC parce que nous on nous apprend à réfléchir par rapport à l'intérêt général au pays et quand vous travaillez pour l'intérêt général pour la société vous-même étant membre de la société si la société et vous serez élevé et quand vous réfléchissez par rapport à vous vous êtes prêts à détruire même la société pour vous on aurait tout senti à l'aise si vous créez une société vous mettez sur vous une société au Cameroun c'est pour le bien des Camerounains n'est-ce pas ? entre temps est-ce que vous n'avez pas votre intérêt ? oui mais vous êtes d'abord là pour engranger des intérêts pour avoir du bénéfice pour avoir du profit non c'est différent quand on parle des politiques publiques quand vous créez une entreprise c'est parce que vous pensez que ça peut vous résolvez on parle de la politique vous vous faites de l'argent on est dans la vocation la législation sur la nationalité c'est un problème de politique publique d'abord donc c'est différent de création d'entreprises lorsque les politiques publiques sont mises sur pied elles sont d'intérêt général donc n'allez pas demander la modification d'une politique publique parce que ça va vous donner votre intérêt à vous c'est ça ce que je veux que nous comprenions et donc quand je l'ai dit nous on est pour la double nationalité on est pour la double nationalité parce que nous devons cesser cette hypocrisie d'état qui consiste à combattre une chose à refuser une chose aux citoyens lambda alors que ceux qui sont des personnes bien placées profitent de la même chose mais ce n'est même pas que vous avez dit si vous vous interrogez la nationalité des membres du gouvernement vous trouverez que la majorité bénéficie de ce problème de nouvelle nationalité même au niveau de la présidence de la république il y en a qui vous n'avez pas mené une enquête non ce n'est pas une enquête j'ai dû personnellement à interpeller le ministre en charge des relations extérieures à l'assemblée dans le cadre de nos échanges questions orales il était même d'ailleurs frustré que j'ai dit je ne suis même pas sûr que vous en tant que ministre de la relation extérieure vous n'ayez pas la double nationalité et donc c'était le raison pour il était frustré il dit que non il n'a pas présenté ses passeports et il a dit il a dit de toutes les façons nous l'avons cru sur parole puisqu'il parlait quand on parlait à l'assemblée on se dit quand même que vous êtes dans la maison sacrée du pays on ne doit pas mentir à l'assemblée on ne doit pas mentir à l'assemblée quand on peut mentir à la nation et c'est pour ça que nous nous avons cru en ce qu'il nous a dit il n'y a que lui de toutes les façons il n'a que la nationalité camerounaise bon le problème de double nationalité peut être régulé et M. Nimer a donné la voix il est question ici de permettre de donner cette possibilité aux Camerounais et de prendre des mesures qui encadrent ça de manière à ce que celui qui en juillet n'ait pas accès à des fonctions régulées régulées régaliens de notre pays vous voyez aujourd'hui le professeur connaît dans la nouvelle constitution qui est en cours d'adoption au Gabon on a pris une mesure pour dire là-bas même c'est sévère vous comprenez on a dit pour les conditions de rigibilité par exemple en fonction du présent de la parole il a dit vous devez être gabonais de père et de mère vous ne devez pas avoir une femme gabonais étingère il y a des dispositions qui encadrent ça ça donne la possibilité aux citoyens d'enjouir mais en nuissant on sait quels sont les conscats est-ce que ce n'est pas une loi que le président Olivier est déjà en train de mettre sur pied pour mieux protéger son fauteuil bon est-ce que c'est vrai véritablement impersonnel non nous disons que nous n'avons pas nous n'avons aucun droit de juger la politique nous ne jugons pas nous n'avons pas je réponds dans la place de l'honorat allez-y il faut tenir compte du contexte spécifique du Gabon cette idéologie qui rend rigide la nationalité est évidemment liée à l'histoire du Gabon mais notamment au fait que les deux derniers présidents avant le président de transition c'est le président au moins Bongo on dit là le président Ali Bongo avait des épouses étrangères bon au départ le président Bongo père avait une épouse gabonaise mais après elle a eu une épouse congolaise et le président Ali a eu une épouse française et ça a eu des effets dans la mentalité politique gabonaise qui pense qu'il faut se passer de ça je veux vous dire je sors du Gabon il n'y a pas de cela je crois deux semaines ce que le professeur dit à toute sa vérité parce que je participais à un atelier qui était abrité par un hôtel l'un des meilleurs hôtels du Gabon mais quand j'ai demandé à qui appartient cet hôtel on m'a fait l'histoire de l'hôtel on dit voilà c'est un hôtel qui appartenait à la fille d'un ministre sous le gouvernement de Omar Bongo et cette fille entretenait des relations avec l'ancien président lorsque son épouse de partie elle-même fils de ministre elle-même fille de ministre voilà et donc on espérait que le président Bongo allait épouser la fille voilà il a laissé la fille aller épouser la congolaise voilà et ça a énervé le président Bongo bon on l'a déposé quand l'hôtel arrive il fait le redressement fiscal qui dépossède la fille de cet hôtel et aujourd'hui le propriétaire de l'hôtel est de la famille présidentielle donc il y a des problèmes comme ça qui peuvent être gérés autrement on peut dire tout Camerounais a le droit d'accéder à des multiples nationalités mais sachez que pour être ministre dans ce pays pour être député pour être sénateur vous êtes président de la République il faut que vous démontrez que vous n'avez aucune autre nationalité que celle du Cameroun et là ça va se jouer seul il ne faut pas priver les gens qui veulent en avoir ces nationalités pour leur commerce pour leur football pour leur ainsi de suite tout simplement parce que vous redoutez ce qui était prévu en 1968 justement pour régler un problème contextuel on a rappelé le contexte de l'année 78 et donc aujourd'hui ce n'est plus le même contexte ce n'est plus les mêmes enjeux et l'intérêt du Cameroun milite aujourd'hui en faveur du changement de la loi de 78 pour permettre non seulement la douleur nationalité mais également régler le problème de discrimination qu'il y a dans cette ordonnance parce que cette loi elle discrimine entre le Camerounais et la Camerounaise qui peut avoir une autre nationalité du fait de du mariage alors que le Camerounais ne peut pas en avoir donc il y a tous ces problèmes qu'il faut rejouir la Camerounais c'est contre le Noir Roger Justin Noir le Noir est donc clair les contextes ne sont plus les mêmes mais pourquoi le gouvernement de la République s'entête vous mettez les guillemets à s'entêter à maintenir cette disposition qui fait en sorte qu'un Camerounais ne puisse pas avoir une autre nationalité enfin un Camerounais ne peut pas avoir une autre nationalité mais il perd la première un Camerounais peut avoir une autre nationalité mais il perd la première et les ministres qui ont une autre nationalité pourquoi ils n'ont pas perdu un petit Camerounais vous les connaissez même les ambassadeurs j'en connais vous aussi vous en connaissez moi je n'en connais pas tous les problèmes sont liés à comme ça au Cameroun vous n'avez pas vu un ambassadeur aller voter à l'ambassade de France vous voulez parler de qui ? je ne sais pas un ambassadeur ça n'est plus un plateau ça c'est un secte c'est qu'on parle et on est clair c'est qu'il y a le problème d'avoir le professeur élevé la loi et l'anachronique mais il faut déjà aussi élever le fait que son application est à tête chercheuse c'est pourquoi je faisais je le disais il y a des ministres qui ont une autre nationalité mais qui n'ont pas perdu la nationalité camerounaise il y a même des parlementaires oui qui ont une autre nationalité et que tout le monde sait et lorsque vous arrivez même au conseil constitutionnel on vous déboute alors qu'ils ne sont convaincus que ces parlementaires-là ont la double nationalité mais pour des raisons de soutien à un parti politique au pouvoir on dit vous êtes député cette personne est entièrement camerounaise donc l'application d'abord et en même temps ce test-là est manipulé par les uns et les autres au gré de leurs intérêts je vous rappelle je vous rappelle le cas de Yango qui a eu ce problème tout à fait du côté de la soukara lorsqu'on s'est rendu compte qu'il pouvait rapporter l'élection il fallait lui barrer la route non 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 il en a remporté l'élection il avait remporté l'élection il avait même déjà travaillé pendant pratiquement un mois au mois et demi mais on a constaté le ministre de la culture de l'époque madame Amatutou Mouna avait essayé qui a soupçonné aussi d'avoir Yango à une double nationalité et Dédier Yango a été mis de côté parce qu'on disait que Dédier Yango avait une nationalité américaine il y a également un brillant membre du RDPC à qui on a barré la voie de l'Assemblée oui ça il a été supplié le plateau pour le dire il a été supplié le plateau pour le dire il a été supplié le plateau pour le dire et dénoncer que ce soit appliqué à une qui est une application à tête chercheuse mais ça c'est clair je ne sais pas je constate avec vous que c'est une loi qui a la tête chercheuse non je constate avec lui parce qu'il ne sait pas vous constatez non moi avec lui il doit constat avec moi parce que c'est ce que je parle là. L'application, le texte sera appliqué d'une manière complètement discriminatoire, en fonction de qui on a en face, et en fonction des intérêts de ceux qui sont censés l'appliquer. Or, nous, MEC, nous pensons que la question de la double nationalité, donc de la diaspora, est capitale importante, très importante même pour notre l'ombre économique. Parce que, voyez-vous, être de la diaspora, aujourd'hui, a un coût économique assez élevé. Lorsqu'on veut arriver au Cameroun, il faut un visa. Et vous savez que récemment, on a quadruplé, voire même au délai, les prix, les tarifs des visas. Donc ça coûte très cher, n'est-ce pas, l'origine du Cameroun, qui est en diaspora. Lorsque vous arrivez au Cameroun, vous ne pouvez pas facilement acquérir un terrain. Parce que les étrangers passent par un autre dispositif en matière d'acquisition de terrain. Alors, vous êtes Camerounais. Tout à fait. Du fait que vous avez pu la société, et que vous avez, vous, vous avez perdu la société camonaise, sous le sud, vous avez une barrière qui s'est riche devant vous. Je vais vous poser une autre question. C'est vrai que vous n'êtes pas juriste. Peut-être que Ouenang, il va nous aider tout à l'heure, mais je vous pose d'abord la question. Vous êtes un Camerounais qui est allé à l'étranger. Un exemple, la France. Vous avez eu la nationalité française. Naturellement, vous avez donc perdu la première. C'est-à-dire, vous n'êtes donc plus Camerounais. Trente ans plus tard, si jamais vous revenez au Cameroun, il y a des problèmes d'héritage. Est-ce que ce Camerounais peut encore hériter de son papa ? Est-ce qu'il peut encore avoir des terrains dans son village ? Comment le français venait à hériter au Cameroun ? Il est français, il n'est plus Camerounais. Si on regarde la loi, il n'est plus Camerounais. Il ne peut plus avoir des terrains de ses parents. Il ne peut plus avoir des terrains. Il va avoir des terrains comment puisqu'il est Camerounais ? Il n'est plus Camerounais. Donc, de ce point-là, il ne peut plus avoir. Et ça, c'est un problème. C'est le problème que je posais. L'acquisition du foncier par nos frères et soeurs établis à l'étranger. Donc, nous, MSC, nous pensons clairement qu'il faut que le Cameroun, se moderner sur ce plan, passer ça plus davantage à ce que les Camerounais de la diaspora puissent participer à la vie politique et économique de leur pays d'origine. Sur le plan économique, il ne faut pas qu'il soit limité seulement à envoyer de l'argent, encore que c'est l'argent de substance. Ce n'est pas pour ça de grand-chose. La plupart, une autre partie des fonds, des 4 000 % des fonds envoyés par la diaspora, c'est pour la survie des familles restantes au pays. Ça ne sert pas vraiment à l'investissement. Parce que quand ils arrivent ici, vous l'avez bien dit, pour investir, c'est les flancs qui sont devant eux. Chacun voulant avoir sa part là-dedans. Et là, de ces états de corruption, ils repartent vers des cieux meilleurs. Généralement, ils vont en Afrique de l'Ouest, ils vont investir, tout ça. Donc, nous disons qu'il est temps que les Camerounais aient accès à plus de nationalités en fonction de leur choix. Et ce choix-là demande qu'on revoit, qu'on révise le code nationalité de 68 pour permettre cette multiple nationalité. Je préfère dire ça comme ça. Et nous, nous pensons qu'on ne peut pas faire de l'assimilation politique à leur égard pour dire que non, ils ne peuvent pas être députés. Non, au plan clair, il faut même qu'il y ait des députés qui représentent la diaspora. Parce qu'ils seront mieux au courant des problèmes rencontrés par nos fesses et soeurs en diaspora. et pour leur apporter leur opinion à l'Assemblée nationale. Pour la construction, on n'a pas besoin d'avoir la double nationalité. Pour être député de la diaspora, nous-mêmes, nous, on veut qu'il y ait les députés de la diaspora. Il faut qu'il y ait des députés de la diaspora. Mais un député, un membre de la diaspora qui n'a que la nationalité camerounaise, par exemple. Non, 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 c'est pas ce que moi j'ai dit. Non, mais il doit avoir la double nationalité. Non, nous, on cherche la lucidité. Ça, c'est votre problème. Elle essaie de nous dire ce que nous pensons. Donc, nous pensons qu'il ne doit pas y avoir une petite discrimination. Peut-être pour certaines fonctions, on pourra voir. Pour l'instant, on n'en est même pas là. Pour l'instant, là. Révisons le code de la société de 68 pour le moderniser. Parce que lorsqu'on regarde, on fait l'analyse, le procès peut le confirmer, sur presque partout en Afrique, c'est ce qui est en vigueur. La multiple nationalité, d'ailleurs, pour certains pays, elle est là. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, en 2024, on n'a même pas la double nationalité ou un Camerounais peut accueillir en gardant la première ? Pendant ce temps, et c'est le temps choquant qu'on sait qu'il y a des Camerounais qui sont même dans les hausses fères de l'État et qui ont plus de nationalités. Cela nous éclore. Donc, ouvrons tout cela une fois pour toutes pour que chacun puisse avoir une autre nationalité, même d'autres nationalités, s'il le souhaite, et qu'il ne perde pas sa nationalité camonaise. Parce que ces gens-là sont foncément attachés à leur pays. et s'ils se battent pour qu'on puisse avoir la double nationalité, c'est parce qu'ils veulent les gouvernement contribuer à l'essor, à la fois politique et économie de notre pays. Nous ne les refusons pas cela. C'est notre proposition. Oui, d'abord, honorable. Oui, allons-y rapidement. Oui, merci. Je voudrais dire ce que nous avons dit, ça ne veut pas dire que c'est ce qui doit. Nous suggérons des voix. Donc, on peut permettre ça en limitant l'accès à certaines fonctions sensibles à ceux qui ont pris une autre nationalité. Mais je voudrais dire qu'il y a une autre peur que le gouvernement développe souvent. parce qu'après le débat officiel à l'hémicycle, quand on a quelques minutes d'échange avec des membres du gouvernement, on nous prend par exemple les cas du ministre Essimie Minier qui se trouvant dans une situation d'indélicatesse coupable, en fait, présumée coupable de détournement à brancher sa nationalité. C'est le ministre qui vous dit ça. Bon, attends. S'il était à la fin de 6 000 minutes, je devrais faire partie. Bon, ensuite, il y a le cas de Thierry à Tangana et autres. Donc, parce que quand les gens ont cette nouvelle nationalité, ils arrivent, ils abusent par exemple du patrimoine du Cameroun et quand la loi du Cameroun veut s'appliquer à eux, on brandit l'autre nationalité et la puissance étrangère s'implique pour les défendre. Moi, je crois que ça ne doit pas être... C'est une... C'est une... C'est une... chose pertinente mais ça ne doit pas être objet de blocage parce qu'on peut prendre des dispositions. On peut prendre des dispositions. Par exemple, éviter l'accès à des hautes fonctions gouvernementales à ceux qui ont une autre nationalité et puis maintenant, si ça arrivait que quelqu'un ait pu... Puisque même un commerçant, même un privé peut abuser du bien de l'État. Donc, on peut également mettre dans notre loi un tel que lorsqu'un étranger commet un délit, il doit être soumis n'est-ce pas à la loi camerounaise. On peut prendre des dispositions, on peut encadrer tout cela. Mais rien ne doit justifier aujourd'hui qu'on maintienne encore l'ordonnance de la loi de 1968 comme code de nationalité au Cameroun. Là, il ne faut pas parler de... Il y a eu des débats depuis sept années-là. Il y a beaucoup d'incongruité dans le verrou de la double nationalité. Vous avez posé une question à M. Noah. Elle n'est pas que juridique, elle est sociologique. Vous voulez dire que quand parfois il s'y prendrait une nationalité, il n'est plus le fils de toi ? Il peut donc aller avec les firmes Barconopus qui ne commettent plus l'inceste, il n'est plus Cameroun. Mais... Parce qu'en fait, nous, nous sommes la même chose. Effectivement. On ne s'en connaît même s'il est en Chine. Non, non. Il faut donc résoudre... Ça n'a rien à voir sur la question. Non, professeur, il faut donc résoudre le problème sociologique. Et vous le comprenez. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est originaire d'une zone qu'il n'est plus fils de cette zone-là. Parce que les autres implications qui sont sociologiques continuent. Vous demandez s'il peut acquérir des terrains. Il ne peut pas acquérir des terrains. Mais il ne peut pas non plus aller épouser les filles de là. Puisqu'il aura commis l'inceste. Donc, je pense que c'est un verrou qui n'a pas lieu d'être. Et sur la question qu'évoquait l'honorable, quelques ministres prenaient l'exemple de Simi Meunier. Comme si c'est lui qui avait volé plus que ses ministres. Tous auraient aimé être à la place de Simi Meunier s'ils étaient attaqués. Donc, je veux dire que ce n'est pas leur problème périphérique. C'est pas... Thierry, attends, on a bien fait de la prison dans ce pays, non ? 17 ans. Mais attendez, qui a dit que les étrangers ne faisaient pas de la prison au Cameroun ? On fait bien de la prison au Cameroun étant étrangers. Merci Pierre Blériot. Il y a le professeur Ronin Guigniqui qui veut réagir. Professeur, nous posons quand même un certain nombre de faits du fait de la perte de votre première nationalité. C'est-à-dire celle camerounaise. Vous ne pouvez plus par exemple bénéficier des terrains de vos parents au village parce qu'on n'est plus camerounais. Blériot lui, il est mal allé plus loin. en parlant maintenant d'épouser les femmes de votre famille. Bon, puisqu'on n'est plus camerounais, c'est-à-dire qu'on n'est plus de votre famille. Donc, vous pouvez épouser ses filles. Est-ce que cette affaire de double nationalité n'a pas des éléments de la perte ? Monsieur le mec, Monsieur le mec, fait des confusions. Il est vicieux. Un Longone, puisqu'il en est. Même s'il est en Russie, il reste un Longone. Non, tu es Longone et Camournais. Non, Longone, ça n'a pas à voir de Longone français. Il n'y a pas de Longone français. Il y en a de les biens. Non, il n'y a pas de Longone français. Parce qu'ils ne sont pas français, parce qu'ils sont Longone. Ils sont Longone et français. Voilà. Et donc, les Longones sont des Camournais. Non. Non. Pourquoi ? Ils sont des Longones et Camournais. Non. Ils sont quoi ? Ils sont Longones. Est-ce qu'il y a des Longones aux maladies ? Il peut en avoir. c'est pas ça. Attendez. Attendez. Dans la logique de cette communauté, il y a ce qu'on appelle la segmentarité. Ça veut dire, à un moment donné, un segment peut quitter l'espace où il se trouve. Il va s'installer Aïe à la Longone. Donc, même si c'est Longone, un Zimbabwe, il est Longone. Ça ne va rien faire. Et il est donc bien. On est zéro. Non, parce que zéro. Est-ce que il y aura une partie de la ou bien ? C'est pas vrai. C'est pas moi qui je vais vous poser aux professeurs. Toutes nos communautés sont rattachées aux terres. Ça veut dire que quand je suis d'abord rattachée à l'identité aux terres. Elles sont aussi jeunes. La terre vient après. Est-ce qu'il y a aussi la terre ? Oui, mais après. Tu verrais-tu dans ma terre ? C'est la terre-là. Justement, c'est la terre de la communauté. Je ne suis pas la terre de l'État Cameroun. Alors, dans leur conception. Mais je suis toujours de ma terre. C'est ça la problématique. Alors, nous avons d'abord quelques messages. Nous avons d'abord quelques messages. Et c'est un message qui nous vient des Émirats Arabes Unis que dit ce téléspectateur. Bonjour, parfait. Quels que soient les discours que nous tiendrons sur ce sujet de double nationalité au Cameroun, il est clair que la double nationalité a plus d'avantages que d'inconvénients pour un pays. La seule preuve que je prendrais pour ce cas est le soutien que beaucoup de familles camerounaises reçoivent de leurs enfants vivant à l'étranger. C'est d'ailleurs pour cette raison que la bataille des parents aujourd'hui c'est d'envoyer leurs enfants à l'étranger. Ces enfants qui partent sont souvent appelés à adopter la nationalité du pays pour une meilleure intégration. Pardon. Si nous continuons donc à empêcher ces enfants de mieux s'intégrer ailleurs pour soutenir la famille restée en bois, nous allons davantage rendre la vie difficile aux parents qui les envoient hors du pays. En plus, observez une chose, ce sont ces camerounais vivant à l'étranger qui font également l'économie du Cameroun. C'est faussé Idriss de Dubaï. Non, pas à faire l'économie. Il ne faut pas exagérer. Reportons au plus 33 où un camerounais écrit qu'est-ce qu'il dit c'est la France. Bonjour à tous sur le plateau parfaite c'est pas ce qu'il dit parfaite très surpris par les propos rétrogrades du professeur au sujet de la double nationalité. Juste pour information, Manuel Valls qui a été premier ministre en France a failli être maire à Barcelone juste après. Cet exemple vaut aussi pour M. Blériot à qui je voudrais dire qu'il faut se baser sur les compétences et non les origines voire nationalité. En conseil, il est mieux de prendre comme ministre en possére égalien en compétent à la multinationalité qu'un monsieur très très camerounais mais dont les compétences sont à Amtoury. Suivez d'abord Camerounais un ministre de l'éducation d'origine sénégalaise. Il serait bien d'orienter il serait bien s'orienter sur les compétences que sur les origines. C'est Moïse de la France qui envoie ce message. Allons au 213. C'est un Camerounais vivant en Algérie. Qu'est-ce qu'il dit ? La Thaïlande a été obligée de revoir sa loi moyenâgeuse sur la double nationalité grâce au champion mondial incontesté du golfe Tiger Woods qui a la double nationalité américaine et thaïlandaise. La loi thaïlandaise a été déverrouillée grâce à lui et aujourd'hui la Thaïlande est en pleine expansion économique grâce à ses membres de la diaspora. Prenons un autre message ce matin repartons au plus 33 c'est un autre Camerounais vivant en France. Qu'est-ce qu'il dit ? Bonjour monsieur le modérateur. Adolphe Moudiki vote à l'ambassade de France à Yaoundi devant tout le monde et il est directeur de la SNH de qui sont morts-t-on ? Quelqu'un pour répondre ? Effectivement ce que je disais vous parlez de moi j'ai dit que maintenant là cette loi est discriminatoire elle est appliquée d'une manière parcellée. Il y a des Camerounais qui ont la double nationalité qui sont dans les hausses sphères de l'État. Ça il faut le reconnaître c'est pas que je ne fasse pas ça demain. Donc on ne peut pas je dis qu'on ne peut pas discriminer sur la base nationalité. Ce que nous disons c'est qu'il faut qu'on permette aux Camerounais à établir l'étranger de garder la nationalité camerounaise. C'est tout à fait moderne. Pourquoi est-ce que on accepte qu'ils nous envoient l'argent mais on refuse de l'accepter ? Non. Mais par contre par contre je voudrais rappeler à mon avis de l'étranger. Non, non. L'inceste n'a pas sa nationalité. Donc pour être je prends un exemple chez nous il y a ce qu'on appelle les veaux fouda. Les veaux fouda ne se trouvent pas chez moi chez les mangues il y en a partout donc un veau fouda ne peut pas épouser notre veau fouda quel que soit l'endroit du monde où il se trouve ça je mets toi en professeur même si le veau ne peut pas épouser un neveau fouda ça c'est établi donc ça ça n'a rien à voir ça ne peut pas expliquer ce qu'on appelle ce n'est pas ici que si les neveaux sont à l'ébébénine les autres sont ici ils sont une communauté ils ne se marient pas ils ne se marient pas ils restent dans la communauté donc ça n'a rien à voir mais ce qui est plus important c'est qu'il faut qu'on modélise cette loi parce que son application fait qu'il faut constater on constate ce qui se fait on dit bon les donnant dans la possibilité à tous les camionnais de pouvoir avoir plus de nationalité parce que certains d'entre eux le font déjà et ils occupent des hauts fonctions dans le pays sans que ça ne crée aucun problème que le discours officiel soit le même la double nationale doit être appliquée au Cameroun il faut appliquer le régime prévalant de nationalité où on est Camerounais où on n'est pas Camerounais un point bas demandez mieux c'est qu'ils sont démissionnais est-ce que vous nous vous nous rembenez dans la rue nous aurions plus tous choisi des nationalités nous avons choisi d'être Camerounais dans les ministres nous avons choisi d'être président de la SNH nous avons choisi le pétrole comme on est la loi doit être appliquée strictement demandez pour ça on a parlé tout à l'heure de l'administratégie directrice de la SNH nous l'avons souvent vu ils ne s'en cachent pas lorsqu'il y a une élection française on le voit ils sont allés voter mais pourquoi vous comptez dans la rue vous avez parlé professeur c'est pas fini vous avez parlé d'intérêt stratégique alors le pétrole n'est pas un intérêt stratégique je le dis et je répète le principe pour moi on est Camerounais ou on n'est pas Camerounais vous ne répondez pas à ma question je ne fuis pas la question moi je parle des principes nous parlons de la SNH et je le dis et j'ajoute je ne parle pas de cas personnels je parle mais nous avons une élection c'est une illustration laissez-moi avancer je vais vous l'avancer ben ouf laissez-moi parler je vous dis qu'on est Camerounais ou on n'est pas Camerounais et la loi doit être appliquée de manière stricte est-ce que je ne fais pas de débat de personne je ne fais pas de débat de personne je ne répète pas le principe c'est pas moi qui applique les lois mais je peux tout faire vérifier l'application des lois mais je vous dis d'une manière si on applique le principe appliquons le principe maintenant nous avons encore le principe nous avons besoin d'être Camerounais et nous sommes je n'ai même pas besoin d'être dans la loi ou français merci c'est ce qu'il fallait dire concernant la double nous y reviendrons certainement vous êtes en direct sur Info TV à tout de suite pour la suite bon retour sur ce plateau nous allons prendre justement ce sujet en guise des dernières lignes droites l'élection américaine et les élections aux Etats-Unis c'est le 5 novembre prochain et nous savons que le duel au sommet se trouve au niveau de Trump mais également de Kamala nous allons nous poser la question ce dimanche celle de savoir si une élection du côté des Etats-Unis peut avoir une certaine implication au niveau du continent africain deuxième préoccupation et c'est d'ailleurs l'une des préoccupations principales de ces derniers sujets c'est celle de savoir si une dame peut être au pouvoir du côté des Etats-Unis je commence par l'honorable Copit Adamou honorable une élection effectivement qui fait couler beaucoup d'encre et de salive et quel est le regard que vous posez sur ce duel de manière générale entre Trump mais également la dame une dame une femme peut-elle commander les Etats-Unis il me semble que c'est le souhait de l'immense majorité de la population mondiale on espère qu'enfin les Etats-Unis peut avoir une dame à sa tête mais entre le rêve et la réalité il me semble qu'il y a encore beaucoup de fossés lorsque l'on observe les sondages aujourd'hui on voit que les deux sont en rang serré mais connaissant le système électoral américain j'ai peur que ce qui s'était passé contre Hillary Clinton ne puisse se répéter en novembre prochain on peut avoir on peut avoir le vote populaire mais les grands électeurs me semblent être acquis pour par le discours de Donald Trump Donald Trump qui a un discours de l'Amérique d'abord et je crois que c'est ce qui risque de se passer même si personnellement mon cœur bat pour Kamara Alice je souhaite qu'elle gagne mais il me semble que c'est un rêve qui sera difficilement réalisable au regard des réalités maintenant quels pourront être les impacts d'une élection américaine en Afrique en particulier et dans le monde en général je crois que l'Afrique avait beaucoup eu beaucoup d'espoir à l'arrivée de Barack Obama et on a vu qu'il a terminé deux mandats l'Afrique n'a pas changé au contraire c'est sous le règne de Barack Obama qu'on a assassiné Kadhafi qu'on a eu bien d'humiliation que la Côte d'Ivoire a pu avoir avec le président Laurent Gbagbo il n'y a pas eu de changement en tant que tel je crois que si l'Afrique pourrait espérer s'attendre à quelque changement que ce soit dans ce sens là ça ne peut être que si c'est Trump qui arrivait au pouvoir parce qu'avec la politique de Trump on espérerait un ralentissement du financement américain de ces multiples guerres que le monde subit et ce ralentissement peut être une cause de l'arrêt par exemple de ces guerres en Ukraine si la guerre s'arrête en Ukraine si la guerre s'arrête au Projet et Moyen-Orient ça a des impacts sur le plan économique et financier en Afrique et donc je crois que ce n'est que l'arrivée des républicains au pouvoir notamment Donald Trump qui peut nous donner un petit espoir de voir qu'il y aura des changements pas des changements en termes L'élection présidentielle c'est une réalité aristocratique c'est-à-dire que ceux qui font la décision ce n'est pas le peuple en tant que tel ce sont les grands électeurs donc il y a un filtrage fort de la volonté populaire il y a une canalisation de la volonté populaire par les grands électeurs ce qui indique bien la nature aristocratique du système américain surtout en son origine et évidemment quelquefois ça a posé des problèmes on s'est trouvé dans des situations où il y avait un découplage entre le vote populaire et le vote des grands électeurs tout à fait on a évoqué ici le cas de l'élection la première élection de Donald Trump où il affrontait Hillary Clinton et où le vote populaire était plutôt en faveur d'Hillary Clinton mais celui des grands électeurs a finalement imposé Trump on a eu aussi historiquement Al Gore qui avait gagné le vote populaire mais n'a pas gagné l'élection face à George Bush Junior donc c'est une réalité du système américain qui est profondément aristocratique si on veut utiliser une expression de la richesse cela signifie donc que le président du côté des Etats-Unis c'est une affaire de riche c'est une affaire d'une oligarchie c'est une affaire d'une oligarchie qui a profondément canalisé le système voilà pourquoi le système américain s'est construit de manière dominante comme un système bipartite il existe d'autres parties mais ils sont réduits à vraiment quantité négligeable et quand les grands équilibres se font au niveau de la fédération ils ne valent pas grand chose il y a eu quelquefois la volonté de pousser pour qu'il y ait par exemple trois candidats mais ça n'a véritablement jamais marché on est toujours resté dans un bipartisme contrôlé par l'oligarchie maintenant l'évolution c'est que pendant longtemps cette oligarchie était essentiellement patricienne c'est à dire qu'elle avait un côté distingué et qui permettait de préserver ce système l'évolution c'est que le populisme est de plus en plus puissant et Donald Trump l'incarne parfaitement en rupture précisément avec ce que le système américain recherche voilà pourquoi on a essayé des manœuvres pour neutraliser Donald Trump à raison de ce populisme qui a même parfois des côtés ouvertement racistes mais qui paradoxalement en termes de politique internationale peut être favorable à l'Afrique pourquoi ? parce que justement la logique que Donald Trump dépense c'est une logique isolationniste c'est à dire on s'occupe de nos affaires aux Etats-Unis vraiment le monde ça ne nous intéresse pas trop bon on peut encore consentir avoir des liens avec les grandes puissances puisqu'on n'a pas le choix avec la Chine avec la Russie mais bon l'Afrique c'est rien du tout vous avez vu la position qu'il a exprimée sur l'Afrique qui était une position très 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 méprisante mais vous remarquerez donc que malgré son côté idéologique hargneux ça a été le président américain qui a été le moins agressif en termes d'intervention à l'extérieur alors que les démocrates qui ont souvent un emballage plus séduisant quand vous regardez à l'occasion de l'accession des démocrates au pouvoir c'est là où il y a très souvent des interventions plus ou moins intempestives c'est à dire des interventions militaires dans le monde donc de ce point de vue paradoxalement c'est peut-être une nouvelle élection de Trump qui serait une bonne chose plutôt qu'une élection d'une démocrate qui a ce double discours un discours séduisant mais derrière une politique agressive et musclée qui a des conséquences donc comme le disait l'honorable sur la dynamique économique du monde puisque le grand conflit actuellement c'est le conflit russo-ukrainien où on voit bien que de manière indirecte les américains sont impliqués jusque sur le terrain de bataille si Trump arrive il est évident que ça va changer ça ne pourra pas continuer exactement comme le conflit est configuré professeur regardez le micro front et là je vous amène sur un autre terrain au niveau de la campagne proprement dite où les candidats ne se font pas de cadeaux on a vu la dame démocrate sortir et attaquer presque frontalement Trump attaquer son âge il estime que c'est un âge avancé attaquer sa santé oui sa santé la santé de Trump et on a vu Trump sorti pour prouver aux américains qu'il tenait encore debout est-ce que cet aspect peut influencer le vote je ne pense pas que ça influencera fondamentalement le vote et c'est même plutôt l'image d'une perversion la démocratie le fond de la démocratie il peut y avoir de l'émotion mais l'émotion ne doit pas se dégrader en pure passion et en pulsion c'est-à-dire des choses comme attaquer l'âge des candidats pour moi ce n'est pas sérieux ce qui est important ça vous fait penser à quelque chose d'autre ? c'est ce que vous voulez moi je n'y pense pas quand vous avez l'esprit tendancier monsieur Niemek en plus la valeur politique n'a rien à voir avec l'âge sinon même le candidat de monsieur Noir serait déjà le président moi je n'en ai rien 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 donc c'est le contenu de ce que les candidats proposent le programme politique le programme politique les idées les valeurs les mesures concrètes de politique Roger Justel nous en vous passe justement à la parole l'élection du côté des Etats-Unis au regard d'un certain nombre d'indicateurs intéressent bel et bien le continent africain le professeur a essayé de démontrer un certain nombre de choses il conclut en disant que par rapport à l'Afrique qu'il a démontré il serait mieux que ce soit monsieur Trump qui revient du côté de la Maison Blanche oui il le dit parce que Trump dans sa politique il a utilisé l'expression de l'idolacisme il a dit MAGA mec américain great again donc il se concentre à son pays pour lui donner toute la puissance qu'il avait auparavant mais maintenant parce qu'il est très jaloux de la Chine oui mais maintenant dans les dans les les décisions qui sont prises en faveur de l'Afrique c'est généralement ça vient généralement des démocrates on se rappelle la loi la loi c'est sur Clinton en 2000 il y en a comme ça la plupart des décisions américaines qui favorisent le continent africain sont généralement prises par la loi les démocrates oui on peut on peut l'intégrer ce que ça a donné maintenant en réalité non en réalité la loi vous devez assumer vos responsabilités ils vous disent bon nous facilitons c'est cela maintenant c'est à vous de produire ce n'est pas le problème si on arrive pas à produire pour pouvoir accéder à le marché ce n'est pas le problème c'est le problème et le vote vous savez bien que c'est de l'hypocrisie avec les normes qu'ils ont là-bas bien sûr il faut que nos industries soient compétitives même si ce n'est que le marché européen il faut que nos industries soient compétitives pour pouvoir accéder à ces marchés-là le protectionnisme hypocrite doit accéder à ces marchés-là ça c'est clair maintenant maintenant il faut savoir que moi je pense les américains plus qu'avant sont préparés pour élire une dame à la tête des Etats-Unis ah bon ? vous pensez ? oui ça c'est les sondages lorsque vous regardez la plupart des sondages on a fait les mêmes sondages avec Hillary non pas du tout c'était pas la même chose ça j'ai vérifié c'était pas la même chose c'est-à-dire que les taux aujourd'hui sont plus élevés qu'à l'époque-là encore que lorsque vous suivez certains américains parler de la nouvelle démocrate vous avez la nette impression ce n'est qu'une impression que contrairement à ce que nous pensons les Etats-Unis sont encore très conservateurs beaucoup vous disent que pour rien le monde ils ne peuvent pas accepter qu'une dame soit président des Etats-Unis ce n'est pas que les Etats-Unis il faut dire le monde le monde est encore conservateur même vous au Cameroun vous n'êtes pas accepté une dame présidente de la République ça c'est un autre débat oui mais il faut poser des questions telles qu'elles sont ce problème se pose partout mais ce que je veux dire c'est que les mentalités ont évolué de 2016 à 2024 les mentalités ont évolué il y a beaucoup plus d'Américains selon les sondages qui accepteraient un président de la République des Etats-Unis qu'en 2016 donc il y a quand même une évolution mais cette évolution-là ne garantit pas l'élection d'une dame Harris à la tête du pays ça c'est autre chose c'est vraiment autre chose parce qu'il y a pas mal d'intérêts qui sont en jeu parce que le tour va se jouer d'ailleurs comme ça a été d'habitude dans certains états clés qui n'affichent pas une position tranchée pour l'un ou l'autre des partis ça se joue à quelques voies près et je pense que on risque à voir la répétition de 2016 où même s'il arrivait que Harris gagne l'élection populaire je suis convaincu qu'elle aurait du mal à gagner au niveau de l'électeur donc moi je m'attends à ce que ce soit Donald Trump qui revienne au pouvoir aux Etats-Unis je peux vous dire lorsque vous faites les sondages au niveau sur le plan économique sur le plan économique les gens préfèrent que ce soit Donald Trump qui revienne qui revienne la présidente de la République par rapport à leur politique économique ça c'est clair il suffit de voir l'évolution des coûts dans un certain moment sur tous les aspects c'est pas parce que l'autre jour elle aurait le soutien des syndicats des travailleurs mais le soutien des syndicats des travailleurs ne suffit pas pour gagner l'élection aux Etats-Unis Très bien Merci Roger Justin Pierre Bleuio selon vous qu'est-ce qui pourrait être déterminant dans le cadre justement de cette élection aux Etats-Unis pour un cas ou pour un autre républicain contre démocrate qu'est-ce qui pourrait être déterminant puisque les sondages sont serrés Parfois ici nous commettons déjà une grave erreur Laquelle ? Quand nous analysons l'élection non africain il y a deux types d'africains il y a les africains américains vivant là-bas et il y a les africains d'Afrique les africains d'Afrique je ne comprends pas pourquoi nous avons cette déformation nous analysons l'élection américaine à l'un des problèmes de l'Afrique ce n'est pas ça le souci des américains les américains ne se cherchent pas un président qui va résoudre les problèmes de l'Afrique tout comme quand nous nous cherchons un président en Afrique ce n'est pas un président qui va résoudre les problèmes des autres donc il est normal que les américains cherchent un président qui va défendre dans le meilleur des cas possibles les intérêts américains et l'un des intérêts américains pour répondre à votre question c'est bien de mettre un terme à la guerre russo-ukrainienne parce que les États-Unis ils perdent un argent qui ne se justifie pas or les démocrates rentrent toujours dans la logique de poursuivre cette guerre deuxième chose les sorties médiatiques de la dame démocrate Harris m'ont semblé pour le moins je ne veux pas dire émotionnelle ou émotive mais légère mais légère disons-le comme ça même sa posture quelqu'un te dira qu'à la guerre comme à la guerre non dans sa posture vous voyez elle est trop femme elle n'est pas un homme non si j'étais américain je l'apprendrais je veux dire que elle a cette faiblesse de vouloir monter sa féminité comme une arme on n'a pas besoin de ça c'est justement une femme non justement les femmes c'est les femmes masculines voilà c'est ce que je veux vous faire comprendre Hillary était très peu femme on n'a pas besoin de quelqu'un qui va venir pleurnicher voter moi parce que je suis femme et si c'est une stratégie politique on ne va donc pas marcher parce que c'est ça le problème des grands électeurs si vous n'êtes pas capable de vous assumer comme chef d'État si vous voulez c'est un peu comme si on avait affaire et il faut le dire vous savez les américains ont des lois non écrites jusqu'à présent on n'a pas un chauve qui soit devenu président aux États-Unis qui soit devenu oui je vous dis on n'a pas un chauve c'est vrai que on n'a pas un chauve il a réglé un chauve on n'a pas un chauve un chauve on n'a pas un chauve qui a été un chauve oui c'est-à-dire que les américains n'aiment pas certaines choses qui ne sont pas dans le... il vous parlait des aristocrats et ce qui va donc se jouer c'est qu'au niveau des grands électeurs je crée que le parti démocrate qui aurait pu gagner cette élection soit sanctionné en se disant que bon vous nous avez produit une femme mais elle est trop femme pour diriger les... en plus elle n'est même pas blanche bon elle n'a même pas des origines blanches ça joue beaucoup c'est-à-dire qu'en point de temps on doit briser plusieurs barrières à la fois on doit briser les barrières de ses origines on doit briser la barrière sexiste c'est beaucoup de barrières à la fois bonjour le panel concernant la double nationalité au Cameroun la loi doit être appliquée sur tous dans toute sa rigueur pour éviter d'avoir des Camerounais de jour père et étrangers de jour impaire concernant les élections américaines le monde de la paix a besoin d'un Trump républicain pour éviter une autre guerre mondiale les démocrates sont dans un monde du paganisme incroyable merci beaucoup et bon dimanche à tous c'est Niemek Mbok depuis Abidjan qui envoie cette préoccupation lisons deux dernières préoccupations que dit ce téléspectateur salutations à tous messieurs ici les Etats-Unis sont malheureusement majoritairement misogynes je serai témoin avec tout le respect que j'ai pour Kamala Harris je préférerai trompe au pouvoir pour que sa zénophobie puisse profiter à la précipitation de l'indépendance totale en cours des pays africains c'est le même souhait auquel j'aspire pour la France pour ce qui concerne Marine c'est d'être en Amaroa qui envoie cette préoccupation autre message ce dimanche nous avons le plus 352 il s'agit de quel pays là ? alors il s'agit de Luxembourg je pense je voulais le vérifier avec mon appareil il s'agit de Luxembourg qu'est dit le Camerounais du côté de Luxembourg bonjour libre expression monsieur Parfait ici et votre consultant Bléryu Niemèque et le plateau l'élection d'une femme au pouvoir aux Etats-Unis est le leur qui est agité la question à mon humble avis est quel agenda permettra l'arrivée d'une femme au pouvoir aux Etats-Unis pour l'industrie de l'armement en plus elle n'a pas de parents directs qui soient noirs le même marketing cosmétique à la Hollywood a été fait avec Obama et c'est signé le Nubien à partir de Luxembourg Mesdames et Messieurs l'émission est actuellement terminée il ne me reste qu'à remercier ceux qui étaient là je commence par le professeur Mathias-Éric Owen Anghini qui est notre invité permanent merci professeur merci on ne sait pas de mettre on a compris professeur merci également à l'honorable Copit Adamo député à l'Assemblée nationale député UDC comme d'habitude de transmettre nos salutations les plus sincères à votre présidente madame le maire de Foumbane je le ferai merci à Roger Justin Noir du MRC transmettre également nos salutations les plus distinguées à votre président de parti le professeur Maurice Camtou on a déjà publié les listes et les torts dans les agences les antennes que chaque Cameroun qui c'était cette année aille vérifier que son nom le message est passé sur la liste on dirait également merci à notre consultant Pierre Blériot Niemek la rediffusion de ce programme c'est tous les dimanches dans ce soir à partir de 21h nous disons merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont accompagné dans le cadre de cette production tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine une question avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs qui est en train de voir que faites-vous et que faites-vous sur la liste sur la liste de voir la liste et que faites-vous sur la liste Sous-titrage FR ?